Bonjour mes chers collègues, j'espère que vous allez bien, vous êtes remis des tumultes d'hier, ils m'ont été épargnés puisque j'étais à Berlin, à Dresde et à Munster avec le président de la République et je dois dire que l'atmosphère que j'ai rencontrée auprès de nos amis allemands était certainement beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, Brigitte était là aussi beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée que celle que vous avez entretenue en notre absence. Voilà, la table ronde, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle ce matin la tenue d'une table ronde sur la souveraineté monétaire des états africains et la question du devenir du franc CFA. Je dois vous dire une chose, c'est que en général j'essaie d'être extrêmement peu impliqué dans les ordres du jour, enfin bien sûr les questions m'intéressent si j'y interviens, la sollicitation des ordres du jour mais là je me suis senti impliqué personnellement très fortement pour une raison simple, c'est que c'est une question sur laquelle ma religion n'est absolument pas faite et je voudrais, je voulais essayer de comprendre, j'ai profité de ma fonction, je voulais essayer de comprendre comment ce problème se posait pour nos amis africains, pour nous, pour l'économie et je me suis dit que la meilleure chose, que certainement ma perplexité était partagée par un grand nombre d'entre vous et que nous gagnerions beaucoup à avoir des experts sur cette très importante question. Alors j'espère que je sortirai avec des analyses et des convictions plus fermes que celles avec lesquelles j'aborde cette réunion aujourd'hui. Alors cela dit, ce sujet, ce n'est pas trop personnel, a quand même été proposé par plusieurs membres du bureau et c'est devenu ces derniers temps, avec notamment les tumultes politiques qui ont marqué les relations entre la France et une partie des États africains est devenu d'une grande actualité ces derniers temps. Les critiques émises dans certains pays africains à l'encontre de ce qui restait, ce qui est perçu à tort ou à raison comme une réminiscence de la France-Afrique et en raison de l'importance et de l'écho grandissant de discours politiques appelant à une sortie du français. Et ça, on ne peut pas évidemment ne pas avoir présent à l'esprit que c'était un des grands thèmes de campagne du nouveau président du Sénégal. Donc on est effectivement confronté à une demande, une demande politique à laquelle notre commission se doit de pouvoir adresser des réponses techniquement nourries. Alors, il est donc paru souhaitable que notre commission s'attache à faire le tri entre les différents arguments et qu'elle entende pour ça des spécialistes de la question. Alors, nous avons invité, je les remercie très très sincèrement d'avoir accepté l'invitation de cette commission. Nous avons d'abord Madame Émilie Laffiteau. Madame, vous êtes chercheuse associée à l'IRIS. Vous êtes docteur en économie internationale, spécialiste... Je vais voir, quand j'aurai le temps de m'a fait, je vais savoir de quoi vous êtes spécialiste. Mais évidemment, le secret, c'est qu'elle colle. Spécialiste, oui, de l'Afrique subsaharienne, bien entendu. Consultante pour de nombreux organismes de coopération internationale, la Banque mondiale, la Commission européenne, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, les Nations unies. Enfin, vous avez vraiment travaillé pour l'ensemble du monde multilatéral sur cette question. Vous avez travaillé plus de 10 ans en Afrique, principalement, si je ne me trompe, au Sénégal et au Mali, pour des programmes de renforcement de capacité et d'appui technique. Le 28 octobre 2023, vous avez donné une interview au titre évocateur. Quel scénario, au pluriel, tout est dans le pluriel, face au reste, au rejet du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Vos analyses sont donc assurément très, très précieuses pour nous. M. Bruno Cabriac, pour votre part, vous êtes directeur de la Fondation pour les études et la recherche internationale, FERDI, et vous avez exercé auparavant les fonctions de directeur général adjoint en charge des études et des recherches des statistiques et de l'international à la Banque de France. C'est donc avec un regard d'observateur avisé, même si la Banque de France ne joue plus qu'un rôle de prestataire dans les missions des francs CFA, ce qui vous donne à la fois la proximité nécessaire à l'intelligence du sujet et l'indépendance liée à l'éloignement relatif de l'objet. Vous vous exprimez donc devant nous à ce titre et nous nous en réjouissons. Enfin, M. Martial Zebelinga, vous êtes quant à vous un chercheur indépendant. Je ne dis pas que les autres soient indépendants, ce n'est pas ça que j'ai en esprit. Vous êtes un chercheur indépendant, économiste et sociologue, expert associé au Comité scientifique international de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique. Vous ne vous cachez pas d'être critique à l'égard du France CFA et nous nous réjouissons d'avoir ici quelqu'un qui portera un regard un peu sévère, un peu critique en tout cas, sur cette affaire. Sinon, nous ne pourrions pas progresser intellectuellement. Vous avez notamment participé à l'ouvrage collectif « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». Ça, c'est quand même clairement dit. À qui profite le France CFA ? Et votre point de vue est en cela assurément très intéressant dans ce panel d'intervenants. Alors, je vais vous laisser à chacun d'entre vous la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes chacun. Pas plus, vous êtes trois, ça fait déjà une demi-heure. Vous savez, les parlementaires, ils sont comme moi, ils ont toujours envie de parler. Puis, nous aurons des échanges plus interactifs. Ils sont très frustrés, comme le grandement du vice-président Lecoq vient de vous le faire remarquer, du fait qu'on donne aux parlementaires pas beaucoup de temps de parole. L'idée, c'est que chaque groupe s'exprimera par un de ses représentants en deux minutes et demie et vous répondez en principe. L'un d'entre vous ou deux d'entre vous, essayons chaque fois de ne pas en avoir trois, mais vous alternerez, etc., répondra dans le même laps de temps. Tous les groupes ayant parlé, les parlementaires qui auront encore quelque chose à dire, ce qui n'est pas rare, à vrai dire, les parlementaires qui auront encore quelque chose à dire pourront à ce moment-là intervenir dans un délai plus bref encore d'une minute auquel vous répondrez dans la même sorte de délai. Comme je dis toujours, j'ai beaucoup plus de difficulté à contrôler le temps de parole de mes invités que celui des collègues. C'est comme ça. Donc, voilà comment ça va se passer. La zone franc, je ne vais pas faire un baratin technique que je suis assez incapable de faire, d'ailleurs, parce que, comme je vous l'ai dit, j'acconte beaucoup sur cette séance pour apprendre. La zone franc créée à la fin des années 1930, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, recouvre aujourd'hui trois régions. Il faut savoir ça, c'est quand même une très, très drôle d'organisation sur le plan pratique, qui dispose chacune d'une banque centrale et de leurs propres monnaies. Il y a l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UOMEA, composée de huit États membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui utilisent le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, il y a la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, constituée de six États membres, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée-Équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, qui recourent au franc CFA d'Afrique centrale. Enfin, l'Union des Comores, qui utilise le franc comorien. Cette forme de coopération est donc, c'est une espèce de système gigogne à deux niveaux, cette forme de coopération monétaire est supposée offrir un cadre économique stable pour la conduite des politiques économiques de ces trois zones. Enfin, en effet, l'ancrage de chaque monnaie à l'euro est vanté par ceux qui sont favorables à ce système comme apportant une meilleure résistance au choc macroéconomique et de maîtrise de l'inflation par la stabilité de la devise qui est favorable aux échanges et aux investissements. L'exemple souvent évoqué à l'appui de cet argument est la relative résilience dont ont fait preuve les pays de la zone franc lors de la crise sanitaire de 2020 par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne. Cette année-là, ils ont enregistré une croissance de plus 0,3% contre une récession de 1,7% pour l'Afrique subsaharienne, selon le FMI. Évidemment, on dirait que toute la croissance est d'un effet multifactoriel et qu'il est sans doute un peu excessif d'attribuer à cette situation monétaire l'intégralité de ce résultat, mais enfin, c'est un fait. À l'inverse, l'arrimage à l'euro est présentée, c'est évident, par ces détracteurs comme le moyen d'entretenir les pays africains dans une forte dépendance pour leurs intrants, principalement les biens intermédiaires en provenance de la Chine et d'autres continents, et de maintenir une économie de rente à l'égard des matières premières. Ça, c'est un aspect économique que je pense que vous discuterez. Mais évidemment, nous voyons bien que derrière tout cela, il y a un ensemble de représentations. Est-ce qu'elles sont fantasmées ? Est-ce qu'elles sont réelles ? En tout cas, elles sont inévitablement très fortes d'une sorte de rémanence de la situation coloniale que nous avons connue au siècle dernier et qui, effectivement, pèse très fortement sur l'appréciation des uns et des autres. Au sein de chacune des trois zones, la souveraineté monétaire et les décisions sont de la responsabilité des trois banques centrales communes indépendantes où siègent les États membres de la zone franc. C'est-à-dire la Banque centrale, je l'ai dit, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCFAO, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, et la Banque des Comores. Avec la réforme de la coopération monétaire en zone UEMOA annoncée en 2019, la France n'est plus présente, ça c'est très important, dans les instances de la Banque centrale de cette région. En août, notre pays ne dispose que d'une représentation minoritaire, d'ailleurs différente au sein du comité de politique monétaire et du conseil d'administration de la BEAC. Un administrateur français sur sept, c'est moins vrai à la Banque comorienne où la France occupe la moitié des sièges du conseil d'administration. L'impression des francs CFA, ainsi que des devises d'une vingtaine de pays, se fait où ? On vient de fêter 50 ans de l'élection du président de la République concerné, à Chamalière, par la Banque de France. Ce sont néanmoins les banques centrales africaines qui émettent les titres d'impression, les ordres d'impression de billets et de pièces dans le cadre d'un contrat passé avec la Banque de France qui agit comme opérateur et qui pourrait se voir préféré à un autre intervenant sur décision commune des chefs d'État de la zone franc. Tout ça est à la fois assez partagé, assez contractuel et assez mouvant. Chaque pays est libre de quitter la zone franc, soit de manière temporaire, comme l'a fait le Mali, soit définitivement à l'instar de la Guinée, la Mauritanie et Madagascar. Certains États non francophones, comme la Guinée-Bissau, ont aussi choisi de la rejoindre. Nous avons donc vraiment un grand sentiment d'empirisme dans cette affaire. Nous avons le sentiment qu'au sein de cette commission que le rejet du franc CFA va en réalité bien au-delà, je le disais tout à l'heure, de l'enjeu monétaire. Il s'apparente aussi à une bataille symbolique des partisans d'une prise de distance avec la France à de multiples niveaux, diplomatiques, économiques, militaires, culturels, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas justifié. En un mot, il ne s'agit pas seulement de revendications de souveraineté monétaire, mais bien de souveraineté nationale. Voilà, mesdames et messieurs, à travers cette table ronde, nous souhaitons donc être éclairés sur les motivations sous-jacentes des acteurs à la remise en cause du franc CFA. Et quand je dis motivation, je ne dis pas ça négativement. Nous voudrions vraiment faire un bilan, avoir une appréciation objective des intérêts que chacun a et des inconvénients que chacun ressent du maintien dans cette zone. Maintenant, j'ai déjà trop parlé. Je vais donc vous laisser vous exprimer. Alors, c'est d'abord M. Cabriac qui va inaugurer la discussion, ouvrir le bal, si je peux me permettre. Vous avez donc la parole pour 10 minutes. Et vous avez d'abord, vous avez le loisir de dire exactement tout ce qui était imprécis, erroné dans ce que j'ai dit. Alors, merci beaucoup, M. le Président, mesdames et messieurs les députés. Je suis très, très honoré de venir devant vous discuter de ce sujet que j'ai pratiqué depuis longtemps parce qu'effectivement, j'ai été pendant une très longue période administrateur d'une des banques centrales de feu, la zone franc. Et vous avez dit peu de choses ou pratiquement aucune chose inexacte, sauf que la zone franc, mais il n'y a pas eu de certificat de décès, a disparu. Pourquoi la zone franc a disparu ? Parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment une zone. Elle regroupe trois monnaies, comme vous l'avez dit, M. le Président, qui sont des monnaies totalement différentes et totalement non convertibles entre eux. Et il y avait une instance de discussion qui s'appelait les réunions des ministres de la zone franc parce que ces pays partageaient le même système monétaire. Depuis la réforme de 2019 de la coopération monétaire avec les pays de l'UMOA, cette réunion des ministres de la zone franc n'a plus lieu. Elle a été remplacée par des réunions bilatérales. Et donc, aujourd'hui, dans les dénominations officielles, en tout cas, le terme de zone franc a disparu. La Banque de France fait chaque année un rapport d'évaluation sur la situation économique dans les trois zones qui a autrefois été appelé rapport de la zone franc. C'est aujourd'hui le rapport sur les coopérations monétaires Afrique-France. Je voudrais faire rapidement, et d'autant plus rapidement que beaucoup de choses ont été dites par le président, cette observation pour cadrer le débat avant de rentrer, avant que mes voisins rentrent plus fermement, si je puis dire, dans le débat sur les avantages et les inconvénients. D'abord, ça a été dit, la zone franc souffre d'un péché originel. Ce péché originel, il vient du fait que ce système est hérité de la période coloniale et les grands principes sont restés inchangés. Ces grands principes, c'est un taux de change fixe vis-à-vis de la monnaie française, aujourd'hui de l'euro. Une union monétaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest et dans les pays d'Afrique centrale, qui vient aussi de l'organisation coloniale, est une garantie assurée par le Trésor français illimitée et inconditionnelle. Donc ce système n'a pas changé. Le nom courant de France CFA, en tout cas l'acronyme de France CFA, pour les deux monnaies qui portent ce nom, n'a pas changé, même si, effectivement, cet acronyme signifie des choses différentes, et non plus le franc des colonies d'Afrique. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une forte charge symbolique et que les francs CFA soient vus comme un symbole de la rémanence, comme vous l'avez dit, M. le Président, du fait colonial et de l'absence de souveraineté monétaire. Deuxième remarque, cette collaboration symbolique est tout à fait logique compte tenu de ce péché originel, a conduit parfois à des présentations erronées de ce système. Je ne développe pas, car vous en avez parlé, mais il est souvent dit dans les arguments, notamment dans les pays africains, mais aussi en France, que c'est la France qui aimait les francs CFA et le franc-comoria. Et cette confusion est entretenue par le fait que la Banque de France fabrique les billets. et d'ailleurs, maintenant, avec le compte et puis à Chamalière, puisqu'elle a regroupé son système de production. Mais comme vous l'avez dit, c'est complètement faux. La France n'aimait pas ses billets, ses billets n'aimait pas ses monnaies. Ses monnaies sont émises par les banques centrales des trois zones et la France ne contrôle pas la politique monétaire. Comme vous l'avez dit, elle n'a qu'une voix très minoritaire et son influence n'a cessé de diminuer depuis le début des indépendances. Et donc, il n'y a pas de réalité à cette présentation, mais cette présentation, évidemment, elle ressort du fait que le débat est très teinté idéologiquement par ce péché originel. Un autre facteur qui entretient un petit peu la confusion sur ce sujet, c'est que les pays signataires des accords de coopération monétaire n'ont pas, effectivement, de souveraineté monétaire. Pourquoi ils n'ont pas de souveraineté monétaire ? Ce n'est pas parce qu'ils l'ont transféré à la France ou que la France l'exerce d'une quelque manière, mais c'est parce qu'ils ont fait deux choix qui la limitent fortement. Le premier choix, c'est celui d'être dans une union monétaire. Et là, évidemment, comme on le sait et comme on le pratique aujourd'hui en France, c'est le transfert de la souveraineté monétaire, c'est-à-dire la possibilité de faire des mesures de politique monétaire discrétionnaire au niveau de l'union. Et ils ont fait le choix d'avoir un taux de change fixe. Et comme vous le savez, mécaniquement, un taux de change fixe, ça limite les marges de manœuvre de la politique monétaire. Donc il n'y a pas de souveraineté nationale, mais cette souveraineté nationale relève de deux choix. Et ces deux choix qui ont été faits de façon... qui ont été faits et réitérés par les États signataires des conventions monétaires. Et donc on peut harguer que leur souveraineté monétaire s'est exercée et s'exerce au moment où ils font ces choix. Et d'ailleurs, des pays sont sortis de ce système, comme l'a indiqué le président, et d'autres pays sont rentrés. Toutefois, on remarquera que les pays qui restent, que ce soit dans l'UMOA et dans la CEMAC, n'ont connu que ce système. Sauf, évidemment, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qui ont rejoint ce système. Ce fait-là peut être aussi invoqué comme biaisant ce choix qui est quand même un choix souverain. Quatrième observation, les vrais débats. Une fois levés les ambiguïtés symboliques, et je ne reviens pas sur le débat politique, mais les vrais débats au niveau économique, sont donc sur ces deux options. Le fait de choisir un taux de change fixe, le fait que ce taux de change fixe soit choisi vis-à-vis de l'euro, et l'appartenance à une union monétaire. Et donc, moi, je laisserai mes deux voisins répondre sur la pertinence de ces choix. Je pense que c'est le fond du débat, en tout cas sur le plan économique, que la réponse est complexe et que c'est difficile de se faire une religion. Mais je ferai quand même trois remarques. Le premier, c'est que le choix d'un taux de change fixe, c'est loin d'être un choix aberrant. C'est le choix choisi par 80% des pays d'Afrique subsaharienne et par une écrasante majorité de pays en développement, que ce soit des taux de change fixe rigides, ou un peu moins rigides, formels ou informels. Le choix d'une encre pour ces régimes de taux de change fixe, qui soit l'euro, n'est aussi pas un choix aberrant. La plupart des pays qui ont choisi un régime de change fixe le font vis-à-vis d'une encre de deux grandes monnaies internationales, le dollar ou l'euro. Enfin, le choix d'être dans une union monétaire est, comme vous le savez, beaucoup plus rare, puisqu'il n'y a que quatre unions monétaires dans le monde. Et effectivement, l'union monétaire d'Afrique de l'Ouest et l'union monétaire d'Afrique centrale sont des unions monétaires qui sont sous-optimales. Mais je remarque que quand même, les unions monétaires sont la partie la moins contestée politiquement du système. Car d'une part, elles sont le creuset d'une intégration régionale qui répond aux aspirations panafricanistes, qui sont souvent des aspirations très répandues dans les opinions qui contestent le système. Et par ailleurs, cette intégration régionale a un certain nombre d'avantages économiques et collatéraux qui sont importants. Cinquième remarque, ce système, il a une grande cohérence d'ensemble. Et cette cohérence d'ensemble, elle a été quand même renforcée par plus de 60 ans depuis les indépendances de fonctionnement non sans heurts, mais sans ruptures. Cette cohérence est liée sur trois faits. Le taux de change fixe permet la stabilité interne de la monnaie. Donc, probablement, mes collègues y reviendront. Deuxièmement, la garantie de la France permet le maintien de ce taux de change fixe. Et troisièmement, l'existence d'une règle de change claire contraint la politique monétaire. Et ce faisant, elle facilite la renonciation à la souveraineté nationale en matière monétaire et le transfert de cette souveraineté au niveau de l'Union. Et donc, cette cohérence globale, elle ne facilite pas les réformes visant à remettre en cause un de ces trois éléments fondamentaux, une de ces seules options, à la remettre en cause uniquement une et pas les autres. Sixième et avant-dernière remarque, je voudrais faire une remarque sur des approximations sémantiques qui sont souvent utilisées quand on parle de la garantie que donne la France. On parle de garantie de convertibilité et ça peut créer une ambiguïté et une incompréhension. En pratique, comment ça se passe ? Il s'agit seulement d'un engagement de fournir, en cas d'épuisement des réserves, aux trois banques centrales, qui bénéficient d'accords similaires sur ce point, des devises de façon illimitée et de façon inconditionnelle. Il ne s'agit en aucun cas, ou il ne s'agit plus, en tout cas depuis très longtemps, de garantir la convertibilité de cette monnaie. Si vous allez au Trésor français avec des francs CFA, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, vous n'allez pas pouvoir les échanger contre des euros. Donc, il y a un peu d'ambiguïté sur ce terme, lui aussi, hérité du passé. Et enfin, peut-être dernière remarque pour ouvrir le débat sur les avantages et les inconvénients de ce système monétaire. Je pense qu'il faut souligner un avantage absolument majeur, qui est parfois ignoré dans le débat, qui est souvent un débat économique et symbolique. C'est que ce système protège la monnaie de troubles politiques et sécuritaires. Quelle que soit l'ampleur et la durée de troubles de ce type qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays de la zone CEMAC ou de la zone UMO, je pense par exemple à la Centrafrique, au Mali, à la Guinée-Bissau, quelle que soit l'ampleur et la durée de ces troubles, eh bien, la monnaie a toujours été protégée. Les populations ont toujours pu avoir accès à cette monnaie et cette monnaie a toujours conservé son pouvoir d'achat. Cette immunisation est, j'allais dire malheureusement, à cause de la montée de la conflictualité dans les pays des deux zones, devenu un avantage majeur de mon point de vue du système. Et c'est un avantage incontestable parce que sur tous les autres avantages économiques ou d'ailleurs sur tous les inconvénients, c'est toujours difficile de trouver un contrefactuel. Là, dans le cas des pays que j'ai cités ou dans le cas des troubles qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, eh bien, le contrefactuel, il est simple, il est éclairé par de nombreux exemples. On peut penser par exemple au Zimbabwe ou à la République démocratique du Congo. Et dans ces nombreux exemples, le contrefactuel, c'est que la dépréciation, voire la disparition de la monnaie, c'est-à-dire la dollarisation complète de l'économie, aggrave encore les souffrances de la population qui sont soumises à ces troubles sécuritaires. Voilà, M. le Président. Je vous remercie. C'est tout à fait intéressant de savoir si notamment ce dernier point est lié à un phénomène, cette immunisation, comme vous avez parlé, comme vous l'avez dit, est lié au fait d'appartenir à cette zone globale ou est-ce que ce n'est pas simplement l'effet d'une monnaie qui est régionale et non pas nationale, comme est l'euro, si vous voulez, chez nous, c'est-à-dire ce sont ces communautés monétaires, c'est ça qui est difficile à percevoir. Maintenant, alors vous avez, c'est vous qui avez défini l'ordre, vous trois, donc ne croyez pas que ce soit une intervention du président de la Commission. Et la seconde intervenante, c'est Mme Lafito. Donc, nous allons, et ensuite, M. Zubydinga, qui aura accumulé toutes ses munitions, pourra effectivement contester l'opportunité du maintien du système actuel. Si, sans préjuger excessivement de ce que vous direz, j'ai l'impression que c'est comme ça que le jeu de rôle s'organise. Madame, je vous en prie. Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je voudrais remercier d'abord le Président Bourlarge pour cette invitation. Ma présentation portera sur deux points. D'abord, un état des lieux sur le rejet du franc CFA en Afrique, et puis une analyse des avantages et des inconvénients du système monétaire actuel, à la fois pour les pays africains, mais également au niveau de la France. Donc, sur le rejet du franc CFA, effectivement, le franc CFA est actuellement très contesté, notamment en Afrique du l'Ouest et surtout au Sahel, principalement dans les pays qui ont connu un coup d'État. Ce rejet se manifeste à plusieurs niveaux. Au niveau des citoyens, on a vu énormément de slogans anti-franc CFA dans les manifestations au Sahel, notamment, et dans le discours des représentants politiques ainsi que de nombreux intellectuels, autour généralement de deux arguments. Le premier, l'héritage fort de domination coloniale que représente le franc CFA, et le deuxième, certains inconvénients liés à la parité fixe, et j'y reviendrai. Donc, un point que je souhaiterais souligner ici, c'est qu'on peut observer que la contestation n'a jamais été aussi forte, alors que, comme l'a rappelé mon collègue, l'influence de la France au sein du dispositif monétaire n'a jamais été aussi restreinte actuellement. En revanche, dans la pratique, on n'observe pas de rejet du franc CFA. Effectivement, son utilisation reste de mise à tous les niveaux, au niveau de tous les acteurs économiques. On peut voir qu'il y a une confiance qui reste maintenue. J'en veux pour preuve, par exemple, la levée de fonds qu'ont effectué la Côte d'Ivoire et le Bénin en début d'année sur les marchés obligataires, qui montent une forte confiance des investisseurs internationaux. L'utilisation du franc CFA à la fois dans les échanges courants, mais également au niveau des épargnants. Et puis, au Zimbabwe, actuellement, on a une énorme hyperinflation avec un dévissage de la monnaie. Et on voit que dans certains pays, tels que dans ces pays-là ou au Ghana ou également dans les autres pays de la zone ouest-africaine, le CFA peut être une valeur refuge. Deuxième élément, c'est qu'on n'observe pas non plus de dépréciation réelle de la valeur du franc CFA, c'est-à-dire que la valeur par rapport aux autres devises étrangères de la monnaie n'a pas diminué ces dernières années, alors que c'est l'observation qui peut être faite dans les pays voisins, comme au Nigeria et au Ghana. Donc, la deuxième partie de mon intervention portera sur les avantages et les inconvénients du système monétaire actuel. Donc, concernant les avantages pour les pays africains, je listerai trois principaux avantages. Le premier, c'est la stabilité monétaire. Effectivement, le système actuel est un système qui permet la stabilité monétaire. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité monétaire ? Premièrement, c'est une inflation maîtrisée sur le long terme. Et deuxièmement, c'est une faible variation du change sur le long terme. Ceci a des conséquences positives, d'abord, au niveau du pouvoir d'achat des populations. Et là, je dirais que c'est un enjeu majeur dans des pays en développement où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième conséquence positive, c'est que ça favorise les investissements directs étrangers puisque ça limite le risque de change. Un deuxième avantage du système monétaire actuel, c'est la mutualisation des réserves de change. Les réserves de change, pourquoi c'est un enjeu majeur ? Parce que ça permet au pays de détenir des devises pour échanger et s'approvisionner avec l'étranger. Donc ici, le système monétaire actuel représente un instrument de répartition du risque au niveau régional. Et puis, ça permet à des pays d'avoir accès à des réserves de change, notamment des pays qui n'en accumulent très peu, voire quasiment pas. Enfin, un troisième avantage, c'est que le système actuel favorise l'intégration régionale puisqu'il ouvre les pays à un marché régional et qu'il facilite les échanges entre eux. Ici, je dirais que cet avantage est somme toute relatif compte tenu des échanges limités au sein de la zone UEMOA et de la zone CEMAC. Les inconvénients, donc tout système monétaire a des avantages et des inconvénients. Sur les inconvénients, je citerai deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est, comme l'a rappelé M. Cabriac, la perte de l'instrument discrétionnaire de politique monétaire au niveau national, puisque cette souveraineté monétaire a été transférée à une échelle régionale. Donc ici, on voit qu'on a perdu un outil fort qui est un élément contracyclique de la politique économique d'un pays. Or, on est dans des pays où la politique budgétaire est assez contrainte. On est dans des pays pauvres. Et donc, il reste peu d'outils contracycliques aux autorités économiques. Les chocs sont peu amortis. Et donc, ça crée quand même une vulnérabilité accrue au niveau de ces pays par la perte d'instruments. Le deuxième inconvénient est lié à l'arrimage du change fixe avec l'euro. Sachant que les pays de la zone franc échangent de plus en plus avec d'autres zones que la zone euro, la question de l'arrimage à la seule monnaie heureux peut se poser, effectivement, avec acuité actuellement. Et puis, le deuxième argument, c'est le niveau. Le niveau de la parité. Aujourd'hui, un franc CFA, ça vaut 656 francs CFA. Donc, les pourfendeurs du franc CFA estiment que ce niveau est surévalué. Et que donc, ça encourage les importations et ça décourage les exportations. En revanche, les défenseurs de ce système estiment qu'ils reflètent bien le niveau de compétitivité prix de la zone. C'est-à-dire que si on était dans un système totalement fluctuant, on aurait ce niveau entre l'euro et le franc CFA. Les dernières études en date sur les mesures de ces prix ont été réalisées par le FMI et par un centre de recherche français, l'Aferdi. Et ils ont tendance à montrer que le niveau du taux de change reflète bien le niveau de compétitivité prix. La chose que je voudrais tout de même souligner sur le débat autour du régime de change, à l'instar de M. Cabriac, c'est qu'il me semble que c'est un élément clé du débat pour savoir si le système actuel est bien adapté aux réalités des pays concernés, que ce soit du côté ouest-africain comme du côté d'Afrique centrale. La dernière partie de mon intervention portera sur les avantages et les inconvénients du système monétaire actuel pour la France. Donc, pour la France, le principal avantage du système actuel réside dans sa stabilité. Effectivement, la France n'a aucun intérêt à assister à une crise monétaire ou à une dévaluation de la monnaie dans ces pays, parce qu'elle a tout simplement des collaborations économiques avec ces pays. Et donc, ici, on parle de risque de change. L'inconvénient majeur pour la France du système actuel, il me semble qu'il réside au niveau de la garantie de convertibilité exercée par le Trésor français. Comme l'a rappelé M. Cabriac, si les réserves de change au niveau de la BCAO ou de la BAC ou de la Banque des Comores s'épuisent, la France s'est engagée à pourvoir ces banques centrales en devise. Ici, on a deux cas de figure. Si elle le fait, il me semble que ça va être difficilement tenable politiquement au niveau du contribuable français. Si elle ne le fait pas, elle sera tenue pour responsable par les citoyens africains d'une crise systémique potentielle. Et donc, dans les deux cas, il me semble que la situation est compliquée au niveau politique pour la France. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était effectivement extrêmement clair et extrêmement suggestif de tout un ensemble de réflexions, notamment ce qui est frappant quand on vous écoute, c'est le parallélisme entre les arguments pour et ceux favorables à l'euro. Je ne sais pas si M. Dupont-Aignan en tirera des conséquences, mais on verra ça. Maintenant, ce sera donc à M. Zubéninga de prendre la parole et de nous éclairer sur la façon dont il perçoit ce problème quand même qui est extrêmement complexe. Très. Il faut vous appuyer sur le vôtre. Merci, M. le Président. Vu la présentation implicite qui me précède, je vais avoir du mal à être dans un rôle de composition. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité, sachant que j'ai effectivement été de ceux qui ont commis l'un ou l'autre article, l'un ou l'autre ouvrage en relation avec le France CFA. Et donc, je l'ai fait et vous avez malgré tout tenu à m'associer à vos travaux. Je vous en sais gré. Et je voudrais penser en tout cas que tout le monde ira jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire faire en quelque sorte une opération aussi de vérité. La monnaie, les monnaies ont besoin de vérité. Si nous sommes aujourd'hui devant une commission parlementaire qui est les affaires étrangères, c'est bien que la perception française aujourd'hui, c'est que cette monnaie n'est pas qu'une monnaie africaine. Sinon, on n'en déciderait pas au Parlement français. Et c'est aussi une perception encore plus profonde, c'est que les externalités aujourd'hui négatives de cette monnaie génèrent en Afrique un certain nombre de tensions qui probablement, en tout cas qui, à mon sens, ne sont pas des tensions négligeables. Je les qualifierais même d'explosives dans le sens où elles sont portées par la jeunesse. Et donc, la démographie du rejet va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un rejet qui est limité à l'Afrique francophone. Il y a aujourd'hui des conférences partout en Afrique qui parlent du franc CFA en Afrique du Sud, etc., au Malawi. Et donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose, voire une très bonne chose, que vous vous souciez de cette question. Qu'il me soit donc autorisé de me souvenir d'un 29 mai 2005, que vous connaissez tous, puisque c'était le jour du traité de Rome 2005, et que nous sommes effectivement à 29 mai. Voilà. On se rappelle du résultat. C'est donc exactement il y a 24 ans. Pourquoi est-ce que je rappelle ce précédent, enfin ce précédent, cet événement historique ? C'est parce qu'en réalité, les populations africaines, qui sont utilisatrices du franc CFA, n'ont jamais eu l'occasion de participer démocratiquement à un exercice les amenant à choisir leur monnaie, à choisir leurs options monétaires. Ça ne s'est jamais produit. Avec d'ailleurs ce paradoxe énorme que vous apprécierez, c'est que pour changer le nom de cette monnaie qui est dite africaine, il a fallu que le Parlement français se prononce. Et le Parlement français s'est prononcé sous le regard de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les avis de conformité de l'Union européenne, mais jamais aucun Parlement africain ne s'est prononcé. Ça veut dire qu'en gros, l'écho, s'il avait existé ou s'il était amené à exister, pourrait exister par des décisions de Parlement européen ou du Parlement français, approuvées par l'Union européenne, sans avoir à requérir l'avis des parlementaires, ne serait-ce que vos collègues africains. Je pense que c'est quand même une question à laquelle vous pourriez aussi, en tant que parlementaires et représentants du peuple, vous pourrez vous poser aussi quelques questions. Ce que je souhaite mettre en avant ici, et mon accroche va dans ce sens-là, c'est le fait que la monnaie va au-delà de la question purement économique, de la question du lien, disons de la tenue d'un taux de change, d'un taux de change qui serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre, etc. La monnaie va bien au-delà de cela, et même l'économie va au-delà de ça. Aujourd'hui, une des monnaies qui maintient son niveau par rapport au dollar, c'est le kouacha de la Zambie, et pourtant l'économie zambienne va très mal. Mais leur monnaie réussit à se maintenir à un niveau élevé, parce qu'ils ont suffisamment de réserves pour maintenir leur monnaie à un haut niveau. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la vitalité de leur économie actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon sens, je suis plus pour une approche plus institutionnaliste, plus multifactorielle de la monnaie. La perception qui apparaît à nombre d'Africains sur la question du franc CFA, elle est effectivement historique. Mais il ne s'agit pas d'un péché originel. J'apprécie l'expression, et je remercie Bruno Cabriac d'en avoir parlé, il s'agit d'une constitution. Ce n'est pas un péché qui se serait produit à un moment donné, mais c'est une forme de génétique de la zone. Elle est constituée avec un certain nombre de principes, qui sont des principes de la colonie. Ces principes, quand on dit que ce sont des principes de la colonie, ce n'est pas une agression verbale. C'est un fait, d'abord historique, mais c'est aussi une rationalité. C'est-à-dire que vous avez un empire, vous voulez donner un visage à votre empire, et qu'est-ce que vous faites ? Entre autres, il y a des frontières, il y a des signes monétaires qui vont se distribuer au sein de l'empire. Il y a une banque qui va réguler la circulation monétaire, aussi bien en métropole que dans les colonies. Donc, en réalité, les quatre principes cardinaux, à savoir la centralisation des réserves, l'arrimage fixe à un taux de change, etc., la libre transférabilité des fonds, des capitaux, ce sont des principes qui sont des principes naturels à un empire et qui sont naturels à une colonie. Et ces principes sont aujourd'hui encore fonctionnels. Ce qui, évidemment, pour les Africains, entretient l'idée d'une colonialité monétaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de colonie à une situation indépendante, mais avec les mêmes principes que les principes de la colonie. D'autant plus qu'il n'y a pas eu réellement de sollicitation des parlementaires, des peuples, etc., pour approuver ces passages-là. On est arrivé même à un énorme paradoxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, perdu des degrés de liberté du point de vue africain dans le passage à l'euro. Si vous lisez la décision du Conseil du 23 novembre 1998, que je conseille toujours, enfin, je recommande toujours, dans cette décision, l'Union européenne dit clairement à la France « Je suis d'accord avec les unions monétaires que vous garantissez, entre guillemets, mais à une condition. Vous ne pouvez faire aucune modification substantielle sans que trois services au moins de l'Union européenne non seulement soient d'accord, mais valides, soient tenus informés régulièrement de l'évolution de ces accords. Donc, les Africains passent d'une situation où ils avaient ce qu'on appelle une tutelle monétaire vis-à-vis de la France à une double tutelle, puisque désormais, l'Union européenne peut, si elle le souhaite, eh bien, intervenir sur cet accord en estimant que, pour x, y raisons, eh bien, il ne convient pas aux politiques européennes. Même si c'est hypothétique, c'est quand même statutaire. Donc, on passe avec le temps. Plutôt que de gagner en liberté, en indépendance, en guillemets, eh bien, on se retrouve avec un système qui n'est plus vraiment colonial, mais qui est quelque part hypercolonial. C'est-à-dire que la colonialité s'est redistribuée sur l'ensemble des pays européens, puisqu'ils ont droit, chaque pays a droit de décider ou de s'opposer éventuellement à n'importe quelle décision qui pourrait être prise par les Africains ou même par la France. Et il faut préciser que cette décision du Conseil européen s'adresse à la France. C'est d'ailleurs, je crois, c'est le dernier article, il y a sept articles. Ce qui voudrait bien dire que cette décision de l'Union européenne fait des pays africains une forme de colonie monétaire. Parce qu'en fait, dire qu'ils ne peuvent pas, en gros, bouger le taux de change, ils ne peuvent pas décider, par exemple, d'intégrer un autre pays de la zone sans avoir l'avis, d'abord, l'accord de la France, et que la France remonte cet accord au niveau de l'Union européenne, explicitement au niveau de la Banque centrale européenne, au niveau du comité monétaire et financier, au niveau de la Commission. Donc, trois instances. Donc, c'est difficile, dans un tel contexte, d'imaginer qu'on parle de souveraineté monétaire. Mais avant de parler de souveraineté monétaire, il faudrait aussi, et je pense que tous les panélistes ici connaissent la question même de la souveraineté avant d'être monétaire. Et c'est pour ça que, bon, je suis obligé un peu de dévier du schéma que j'avais prévu, pour préciser, alors encore une fois, dans cet échange qu'on nous a demandé sincère, la notion de choix me paraît difficile à argumenter. Les pays africains, en 1945, sont des colonies. C'est en 1945 que le franc CFA est créé. C'est en 1945 que la France fixe le premier taux de change. Elle fixe un autre en 1948, ensuite en 1958. Entre 1958 et 1994, il n'y a pas eu d'autres taux de change. C'est le même. Ce qui veut dire que ces pays-là ont fonctionné avec les décisions qui ont été prises tout à fait normalement par la France à son époque, dans son empire africain. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les taux de change. On ne peut pas dire qu'ils aient choisi les règles qui régissent, en tout cas les règles, je dirais cardinales, qui régissent ces unions, même s'il y a eu plusieurs innovations et plusieurs ajustements à travers le temps. Mais les principales règles sont issues de cette époque-là. Et il faut savoir aussi qu'avoir un taux de change fixe, je pense que c'est important aussi de relire dans la perspective qui est celle des Africains, les Africains lisent le franc CFA avec l'ensemble des outils et instruments de la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez toujours associés, ceux qui font des protestations fortes vont associer le franc CFA avec la présence militaire française, avec le fait d'avoir des langues officielles, la langue officielle comme le français, parce que ce sont des accords, entre guillemets, qui ont été signés lors du passage de la colonisation aux indépendances. Donc la lecture, la perspective des Africains de ce point de vue-là, la rationalité qui les anime, c'est de dire, finalement, on a une espèce de bloc, en gros, qui lie l'économie, la monnaie, les aspects culturels, les aspects militaires, comme un élément, comme un bloc, vis-à-vis duquel on a du mal à trouver des marges de liberté. Ça explique en grande partie la situation actuelle, qui n'est pas un simple rejet. parce qu'il faut savoir que la contestation du franc CFA est très ancienne. Elle naît avec le franc CFA. Elle a été le fait même de certains experts français. Vous savez qu'il y avait une discussion entre le ministère des colonies et le ministère des Finances. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Il y a eu ce débat-là. Certains disaient, si on a deux monnaies dans le même empire, ça va poser tel et tel problème, etc. Donc, il y a eu une contestation qui est aussi une contestation de chercheurs, d'économistes, depuis les années 50-60. Donc, il faudrait, ce serait dommage de présenter ça essentiellement comme une espèce de simple protestation. Est-ce que vous pouvez conclure ? Je comprendrais bien ce que vous dites et c'est passionnant. Oui, effectivement, je suis à ma douzième minute. Alors, ce que je devrais dire pour conclure, c'est que l'analyse coûts-bénéfices externalités faites par les Africains ne permettent pas de valider l'institution France CFA comme étant une institution de développement parce que tous les avantages qui sont associés au France CFA ne renvoient pas, si on prend la stabilité, mettons, monétaire ou des prix, ça ne donne pas davantage d'investissement direct étranger aux pays africains de cette zone-là. Ils n'en ont pas plus que les autres. La stabilité monétaire ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de pauvreté et les travaux, y compris de M. Cabriac ou du Ferdi, reconnaissent qu'on ne peut pas associer le France CFA à quelque chose qui aille dans le sens de plus de croissance ou plus de développement économique. Donc, il me semble qu'il faudrait plutôt penser et admettre que les Africains, aujourd'hui, sont engagés vers d'autres schémas. Leur schéma, c'est d'abord l'intégration africaine comme paradigme avec des outils comme la zone de libre-échange, l'intégration régionale, etc., la multilatéralisation et la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui souhaitent adhérer aux BRICS plus, par exemple, et que ces nouveaux chemins ne sont pas nécessairement congruents avec le France CFA. Par contre, et je termine là, M. le Président, si vous permettez, il faudrait également, à mon sens, dire que les trois pays du Maghreb ont quitté le France CFA à l'indépendance, à leur indépendance, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Ils ont opté pour leur monnaie. Aujourd'hui, ce sont les premiers partenaires économiques de la France. Et ce sont des pays qui se comportent très bien du point de vue économique. La monnaie tunisienne est une monnaie qui résiste très bien, qui est un change flexible, mais qui résiste très bien à la situation actuelle, qui a un niveau, une cotation vis-à-vis du dollar qui reste très stable. Donc le fait de sortir de la zone franc ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'implique pas que les pays n'auront pas plus de relations avec la France. Au contraire, la France s'entend même très très bien avec des pays qui sont sortis de la zone franc et ses meilleures relations économiques, elle les a avec des pays qui ne sont pas de la zone franc, comme l'Afrique du Sud ou comme le Nigeria, etc. Je vous remercie. Je vous remercie. Désolé d'avoir été long. Pas du tout, vous n'avez pas de... Vous désolé, c'est tout en contraire très passionnant. Je crois que nous avons, grâce à vous trois, nous avons appris beaucoup de choses. D'abord, pour préciser ce que vous venez de dire, c'est clair que l'asymétrie historique et politique entre la France et les Etats membres de cette zone pèse très très lourd. Mais je crois, et vous avez tout à fait raison de souligner que là où des choix différents ont été faits, ça ne met pas en cause la qualité, parfois d'ailleurs imparfaite, des relations entre des pays qui sont monétairement indépendants et la France. Donc là, je crois qu'il faut vraiment dissocier ça et je pense qu'un pays comme la France est tout à fait ouvert sur cette question et ne lit pas du tout l'intensité des liens à créer avec les Etats africains au maintien de ce système, même si nous y voyons les uns et les autres et un certain nombre d'avantages. La deuxième chose, je crois que vous avez posé deux problèmes économiques quand même très importants qui sont un peu différents, qui sont les mêmes problèmes qui se posent à l'euro, c'est-à-dire le problème de l'arrimage, est-ce qu'il est logique d'arrimer les monnaies africaines à une entité qui est l'euro, en réalité, qui est fondée, dont l'évolution est fondée sur d'autres espaces économiques et donc là, il y a certainement une réflexion à faire, de même qu'on se pose la question pour le franc par rapport à la zone européenne. Troisièmement, toujours sur le plan économique, est-ce qu'il y a un inconvénient à avoir un niveau élevé de valeur ? Ça, c'est le problème que nous nous posons aussi, nous, Français, dans la zone euro. Est-ce qu'on a une monnaie surévaluée pour nos échanges ou pas ? C'est différent. Le premier problème, c'est un problème d'arrimage. Le second, c'est un problème de fixité, en fait, d'arrimage à une zone qui ne convient pas. et la quatrième chose, et c'est un peu vers ça que convergeaient certaines réflexions finales de notre dernier intervenant, quelle est la part de l'intégration à la zone euro et la part de la mutualisation à l'intérieur des zones, des deux zones, enfin, des trois zones, mais surtout la zone de l'Ouest et de l'Afrique centrale, les effets de mutualisation, notamment en matière de mutualisation des réserves. Est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionnerait sans la France ? Ce n'est pas évident, mais ça pose quand même un problème intéressant. Est-ce que le problème n'est pas... Il y a monnaie nationale, monnaie régionale et monnaie dans la zone. Et ces trois niveaux, est-ce qu'ils peuvent être distingués ? Voilà. Je n'en dis pas plus. Je voulais simplement formaliser certaines des interrogations qui me paraissaient ressortir de cette excellente intervention inaugurale dont vous avez bien voulu nous faire, nous gratifier. Maintenant, pour Renaissance, les groupes vont s'exprimer et pour Renaissance, c'est notre vice-présidente, madame Clapeau, qui va prendre la parole. Madame la députée de la Drôme, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Merci, madame et messieurs pour vos interventions. et comme elles ne sont pas toutes convergentes, ça permet d'ouvrir le débat et c'est bien ce qu'on souhaite dans une commission des affaires étrangères. Donc, parler aujourd'hui de l'Afrique sous l'angle de la monnaie, je trouve que c'est vraiment un angle très intéressant. L'Afrique, elle est toujours dans notre actualité avec les bouleversements récents politiques. Je pense bien sûr aux coups d'État, Soudan, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, mais aussi aux changements démocratiques au Sénégal. On a forcément en tête les campagnes anti-françaises avec la montée en puissance de la Russie et de la Chine dans plusieurs États africains et des grands enjeux à la fois économiques, transition écologique, numérique, j'y reviendrai tout à l'heure, et les vulnérabilités liées entre autres à l'endettement. Ce sujet monétaire y est aussi dans l'actualité puisque justement ces jours-ci les États africains se réunissent dans l'association des banques, les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Moi je considère que l'Afrique c'est un continent innovant qui est fort de sa jeunesse, qui a besoin de stabilité et de levier de financement pour transformer ses richesses naturelles en création de valeurs. Et la monnaie comme ça a été dit par exemple par M. Cabriac contribue à la stabilité et est en quelque sorte une immunisation à la montée des troubles. Alors la France a joué un rôle important dans le passé mais je vais citer le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné qui était début avril en tournée dans différents pays africains. Stéphane Séjourné a déclaré que la France resterait à distance des décisions monétaires qui ne relèvent que des pays concernés. Nous avons fait notre part du chemin en sortant de la gouvernance du franc CFA a-t-il dit. Maintenant c'est aux Etats africains de décider. Alors bien sûr et vous l'avez tous dit le nom même du franc CFA contient une symbolique forte. M. Bellinga je vous ai bien entendu parler des externalités négatives explosives qui débordent la zone du franc CFA. Moi ma question elle va porter plutôt sur le numérique et puis la confiance. Une monnaie génère de la confiance et se base sur de la confiance. Comment dans le contexte actuel en particulier des campagnes de désinformation pouvons-nous construire davantage la confiance autour d'une monnaie ? Merci. Je vous remercie. Lequel ou laquelle d'entre vous veut je pense que deux réponses seraient possibles. Voulez-vous commencer monsieur ? Allez-y. Je vous rassure monsieur le président je serai bref. De la monnaie à la confiance je pense commencer par la confiance parce que comme le disent les économistes institutionnalistes français comme Orléans et autres ce qui caractérise la monnaie c'est la confiance. Et le problème qui se pose aujourd'hui il ne faudrait pas se le cacher c'est que le franc CFA a perdu quasiment toute sa légitimité. Quand je dis quasiment c'est bien sûr les officiels ne le diront pas mais les gens n'en veulent plus. Et si les officiels ne le disent pas ou les cadres ne le disent pas il faut aussi reconnaître que par le passé ceux qui l'ont dit l'ont quand même payé politiquement ou d'une façon ou d'une autre. Donc ça va être extrêmement difficile de forger de la confiance à partir d'un outil qui n'a quasiment plus de légitimité et dont l'illégitimité risque de croître compte tenu de la démographie sur laquelle est assise en fait cette critique. Cela dit nous avons des problèmes qui sont plus des problèmes de fossés numériques donc les questions numériques avancent on pense qu'elles contribuent de plus en plus à l'inclusion monétaire de ceux qui ne peuvent pas avoir de compte en banque mais de mon point de vue ça reste encore précaire parce qu'on a ces problèmes de fossés numériques on a encore des difficultés d'accès au numérique même si ça progresse. Je suppose qu'il y a de meilleures réponses et peut-être plus techniques ou plus techniciennes. Je vous remercie M. J. Bélinga Mme Lafito vous voulez ajouter quelque chose bien volontiers. Oui je pense qu'effectivement la confiance c'est la question cruciale dès lors qu'on parle de monnaie c'est très important effectivement dans les discours le franc CFA est extrêmement rejeté dans la pratique je dirais que la confiance est maintenue pourquoi parce que on n'insiste pas s'il n'y avait plus de confiance les opérateurs quels qu'ils soient les ménages les entreprises les investisseurs auraient changé de monnaie et c'est ce à quoi on assiste dans les pays voisins c'est-à-dire qu'on utilise une autre monnaie dès lors qu'on n'a plus confiance or on voit que c'est l'inverse en ce moment il y a énormément de chocs dans les pays africains notamment liés à l'inflation à la crise en Ukraine au Moyen-Orient etc. on est dans un monde de plus en plus vulnérable et donc on voit quelles sont les monnaies qui dévissent et quelles sont les monnaies qui restent stables où du coup le taux de change réel par rapport aux autres est bien maintenu et on voit que sur en pratique je ne conteste pas du tout sur le problème de confiance dans les discours et dans l'opinion absolument pas dans la pratique il me semble que ce n'est pas le cas la deuxième chose pour asseoir la confiance si jamais il y avait une réforme deux éléments sont majeurs il me semble pour maintenir la confiance c'est des institutions solides si vous n'avez pas d'institution solide et ça historiquement on le voit dans tous les pays qui ont changé de monnaie qui ont fait des réformes au niveau monétaire si vous n'avez pas d'institution solide alors les opérateurs n'auront pas vous pouvez avoir n'importe quelle monnaie n'importe quel régime de change etc. les opérateurs se reporteront sur d'autres monnaies donc effectivement il faut premièrement il me semble que les deux principaux critères pour asseoir cette confiance quelles que soient les réformes qu'on mettra en place c'est des institutions solides le Sénégal par exemple remplit ce critère on l'a vu aux dernières élections notamment avec le conseil constitutionnel qui a maintenu les élections etc. et la deuxième chose c'est un niveau de réserve de change suffisant monsieur Bellinga en a parlé tout à l'heure effectivement dès lors qu'on a un niveau de réserve de change suffisant ça nous permet effectivement de maintenir la liquidité monétaire dans le pays et donc pour asseoir cette confiance il faut avoir ces deux critères je vous remercie je vous remercie madame c'est très clair maintenant c'est pour le rassemblement national c'est monsieur le député de l'ISER monsieur Jolie qui va s'exprimer merci monsieur le président madame messieurs quand quelque chose va mal et bien la France est le coupable idéal qu'on va pouvoir accabler pour se défausser de ses propres responsabilités et puis pour réunir autour de soi les petits groupes d'agités qui auraient sinon tendance à se battre entre eux le franc CFA sert de catalyseur aux haines des différents groupes et influenceurs pressés de renvoyer les français en métropole pour pouvoir établir librement leur business personnel sur le dos des peuples qui ont le malheur de leur faire confiance alors qu'ils sont parfois eux-mêmes sous influence étrangère pourtant quand on écarte la haine de la France de l'équation et bien on constate que le franc CFA a plusieurs mérites à commencer par celui d'assurer la stabilité monétaire et de protéger contre l'inflation il permet également de garantir la convertibilité immédiate en euros par le trésor français et assure un taux de change fixe tout en facilitant les accords commerciaux le tout en favorisant l'intégration régionale et une interconnexion des systèmes économiques nationaux nous avons un exemple éloquent des résultats conséquents à la sortie du franc CFA avec Madagascar en 1973 l'année où il a quitté la zone CFA et bien c'était le pays le plus riche d'Afrique de l'Est et bien il est aujourd'hui le quatrième pays le plus pauvre de la région et le sixième du continent un véritable effondrement économique bien loin de l'Eldorado promis par les révolutionnaires anti-français alors loin des fantasmes également qui mettent en avant le franc CFA comme un moyen de piller l'Afrique je rappelle qu'en 2023 l'Afrique subsaharienne c'est 1,8% des exportations françaises et surtout 1,9% des importations et 11,6% des importations à caractère stratégique que sont les hydrocarbures les produits agricoles élimineraient ça veut dire que pour 88,4% de ces ressources importées et bien nous les faisons venir d'ailleurs donc non nous ne sommes pas dépendants de la zone CFA et nous n'en tirons pas profit outre mesure c'est également pour ça que contrairement au mensonge proposé par les partisans d'une Afrique débarrassée de la présence française aucun dirigeant des pays ayant décidé de quitter le franc CFA n'a subi de mesures de rétorsion alors nous sommes pour notre part favorables au respect de la souveraineté des nations ce qui n'empêche pas de voir quels sont leurs intérêts objectifs tous les mensonges répandus sur la France sont des éléments de propagande utilisés pour monter les populations africaines contre notre pays et récupérer les ressources à exploiter en lieu et place des gouvernements installés alors voilà quelques éléments qui permettront de remettre l'église au milieu du village et de répondre aux arguments de ceux qui s'opposent au franc CFA je vous remercie je vous remercie monsieur monsieur je lis de ce réquisitoire assez vif auquel je pense tel ou tel de nos invités souhaiteront répondre par exemple monsieur Zébilinga je dis ça au hasard au hasard je suppose que vous avez pris vous avez pris l'ordre alphabétique vous avez tout compris maintenant on commence par un Z exact je pense que encore une fois je vous remercie d'avoir pris cette option d'inviter différentes s'il vous plaît taisez-vous et laissez parler pour l'instant vous interrompez taisez-vous je vous prie il y a un orateur qui parle il est l'invité c'est à lui de parler c'est tout je vous demande de vous taire et je lui ai demandé de se taire alors taisez-vous taisez-vous monsieur Zébilinga je lui ai dit et il se tait alors arrêtez arrêtez j'en ai assez de présider des gens qui ne respectent pas leurs invités monsieur Zébilinga à vous allez-y monsieur oui donc merci pour votre votre intervention je pense que si vous restez dans le prisme des pros et des anti-français vous forcément vous passerez à côté de la question forcément parce que d'une part les africains comme la France sont dans un espace monde et tout le destin de la France n'est pas simplement le destin de ses colonies elle est allée vers d'autres espaces et a raison et à certains égards elle n'est pas suffisamment allée vers d'autres espaces et quelquefois elle n'a pas été très bien positionnée en termes de commerce international vers des pays émergents vers des pays qui étaient plus dynamiques parce qu'il y avait aussi les anciennes rentes coloniales donc vous risqueriez de tirer un petit peu compte au votre camp si vous restiez dans cette lecture un peu de pro et d'anti-français le France cfa d'abord une monnaie quelle qu'elle soit vous connaissez la question de la souveraineté elle a été développée en France par Jean Baudin il y a vraiment des auteurs français de très grande qualité de très grand talent qui ont argumenté sur ce que c'est que la souveraineté la France s'est battue avec le général de Gaulle déjà pour sa souveraineté monétaire face au dollar on connaît la fameuse expression de monsieur le président Giscard d'Estaing le fameux privilège qui parlait du privilège il avait une expression pour parler du dollar et donc si la France s'est battue pour sa souveraineté monétaire c'est parce qu'elle sait que ça a une importance le franc français a été dévalué pratiquement une vingtaine de fois au XXe siècle avant 1945 et après 1945 la France n'a jamais pris l'option de dollariser son économie et c'est à juste titre parce qu'elle voulait garder sa souveraineté qui est monétaire mais qui est une souveraineté nationale plus généralement et si les pays africains s'inspiraient de l'exemple français il y a longtemps qu'ils seraient partis tous du franc CFA je veux dire ils l'auraient fait à l'indépendance comme l'ont fait encore une fois le Maroc la Tunisie les pays du Mekong qui non seulement s'en portent pas moins bien mais n'ont pas de moins bonnes relations avec la France alors c'est vrai qu'il y a un contexte de critique vis-à-vis de la France etc mais ce contexte il est consécutif à quoi ? à la perception d'une continuité dont les peuples ne veulent pas c'est ça la véritable question vous avez une monnaie qui en tant que monnaie interne c'est-à-dire une monnaie qui s'échange au quotidien ne va pas être contestée d'autant plus qu'il n'y a pas d'autres monnaies qui ont pouvoir libératoire dans l'espace africain donc les gens vont utiliser le franc CFA mais ce qu'ils contestent c'est le caractère externe et les institutions qui gèrent le franc CFA c'est ça c'est là que se trouve la contestation et le fait de les ramener chaque fois à soit quelque chose d'irrationnel soit quelque chose de comment dire d'instrumentalisé je pense que ça ne peut faire qu'augmenter en fait les grandes difficultés et ça c'est vraiment important que la France risque d'avoir à long terme je ne vois vraiment pas ce que la France aurait à gagner à avoir 2 milliards d'Africains qui sont convaincus que ce pays est en guillemets le pire des pays à l'exception d'aucun autre parce qu'en fait plus ce type d'institution perdure et plus c'est l'image qui est développée il ne faut quand même pas oublier que lors du passage des troupes françaises il y a quand même des populations qui se sont mises en travers des routes on peut penser que c'est instrumentalisé mais il y a eu ça aussi à Madagascar dans les années 70 alors pour ceux qui sont sortis pour votre information je pense que vous le savez la Mauritanie est sortie de la zone franc elle ne s'en porte pas plus mal donc il n'y a pas de il n'y a pas de fatalité à ce qu'en sortant d'une zone ça se passe pas bien il n'y a pas de fatalité au contraire les pays en développement ont besoin de plus de politiques discrétionnaires de plus de politiques adaptées à leur développement et ce n'est pas le cas pour le franc CFA parce qu'il est arrimé à une zone qui est un ensemble de pays développés déjà industrialisés par exemple il manque des éléments de gouvernance au niveau de la production de la transformation productive on n'en parle même pas dans les rapports dans les rapports sur le franc CFA y compris malheureusement dans les rapports de la Banque de France merci je vous remercie c'était tout à fait important que vous fassiez une réponse que ce soit vous qui la fassiez que vous fassiez celle-là mais ça avait pris un peu de temps par rapport à notre affaire est-ce que vous monsieur Cabrec vous voulez ajouter quelque chose je vous en prie j'aurai mauvaise grâce à vous le refuser merci monsieur le président très bref parce que je serai très bref et je vais profiter de quelques minutes je serai très bref et je profiterai de cette question pour préciser deux points que j'ai déjà abordé mais c'est aussi en complément de ce qu'a dit monsieur Zébélinga alors la stabilité monétaire et la faible inflation je crois que beaucoup d'exemples nous montrent que ce n'est pas une condition suffisante pour le développement et c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études mais par contre c'est une condition nécessaire et je ne donnerai qu'un seul exemple tellement il est évident aujourd'hui c'est celui de l'Argentine qui était lui avant-guerre et même encore pendant la deuxième guerre mondiale un des pays les plus riches du monde et donc le fait d'avoir un taux de change fixe et de s'ancrer et on peut s'ancrer et c'est un rôle d'encre on ne se raccroche pas à une monnaie c'est juste que c'est une encre qui sert comme encre interne des prix il est un choix qu'on peut tout à fait contester mais qu'on ne peut pas totalement rejeter parce que c'est le choix qui est fait par plus des deux tiers des pays en développement donc si c'était un si mauvais choix ça se serait et ça fait le lien avec un deuxième point que j'avais développé qui est le lien entre ces unions monétaires qui correspondent comme l'a dit monsieur Zembellinga à une tendance panafricaniste qui a toujours existé en Afrique et qui est de plus en plus forte dans les populations or pour constituer une union monétaire il faut avoir des institutions fortes ça a été dit par madame Lafito ou une règle et dans les unions monétaires que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale il y a une règle c'est celui de la fixité du taux de change il y a une solidarité très forte chacun partage ses réserves avec les autres mais il n'y a pas de politique de change c'est à dire qu'il n'y a pas de politique d'intervention on donne les devises à un taux de change fixe si ce taux de change fixe venait à devenir flexible qu'est-ce que ça veut dire de partager ses réserves ça veut dire de confier à une institution qui est une institution communautaire le choix d'intervenir et d'utiliser ses réserves or le niveau du taux de change il peut correspondre bien à un pays il peut par contre être mauvais pour un autre pays ça varie en fonction des structures des exportations de ces pays des structures économiques de ces pays et puis si on utilise les réserves pour défendre un niveau de taux de change qui n'est d'ailleurs pas favorable à un pays parmi au sein de la zone et bien il n'y a plus de devise et quand il n'y a plus de devise surtout si on renonce à la garantie française et bien il faut on est en cessation de paiement et on est en cessation de paiement au niveau de l'ensemble de la zone donc ce que je veux dire c'est que ce niveau de solidarité qui est très fort par la mutualisation des réserves que nous n'avons même pas encore aujourd'hui nous en zone euro est-ce qu'il est possible sans qu'il y ait une règle claire de change à ce stade je ne le crois pas et donc les deux options le fait d'avoir un taux de change fixe et celle d'avoir des unions monétaires sont de mon point de vue extrêmement liées je vous remercie c'était je ne vous ai pas interrompu parce que c'était une réponse là aussi très substantielle simplement il y a 10 ou 11 groupes avec les non inscrits et si on a 11 minutes chaque fois ça ne le fera pas pour la France insoumise c'est madame la députée de la Sainte-Annie madame abo-mongoli qui va s'exprimer merci monsieur le président mes chers collègues mesdames et messieurs merci pour vos présentations vous l'avez rappelé le franc CFA est encore perçu comme un héritage colonial de la France à noter ce choix monétaire et celui de la majorité de dirigeants africains qui pour beaucoup ne sont pas élus démocratiquement c'est donc le choix de la stabilité monétaire pour faire face aux instabilités politiques dont on s'accommode souvent fort bien le CFA souffre donc d'un gros problème de légitimité démocratique ces dernières années les critiques contre cette monnaie se sont intensifiées notamment à mesure que les différences économiques entre les zones les zones monétaires du continent se creusaient il faut aussi ajouter les différents coups d'état en fait qu'on plaît à des sanctions économiques contre ces nouveaux régimes à la recherche d'actes anatives économiques pour reprendre les termes de leurs revendications plus globalement les aspirations à la souveraineté monétaire sont en lien avec les aspirations à la souveraineté nationale c'est ce que nous a expliqué le président le premier ministre pardon sénégalais Ousmane Sonko lors d'une conférence conjointe avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar il y a quelques jours fin 2019 Emmanuel Macron s'était engagé avec le président Ouattara de Côte d'Ivoire à enclencher une réforme du franc CFA ces déclarations ont été suivies de modifications de gouvernance mais qui ne remettent pas fondamentalement en cause cette monnaie d'autre part le basculement vers une nouvelle monnaie l'écho tarde à se concrétiser l'arrimage à l'euro une monnaie forte a eu pour conséquence de renchérir les importations à l'ère de l'inflation post-Covid et par ailleurs la dévaluation de l'euro par rapport au dollar états-unien à Paris-Cochet entraînait une explosion de l'endettement des états de la CDAO ces dettes étant contractées en dollars donc en 2024 il est nécessaire de sortir du système du franc CFA qui est un système de domination économique et politique exercé par la France et l'Union Européenne et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité en termes de développement pour les peuples Madame Lafito vous avez développé trois scénarii de sortie du CFA est-ce que vous pouvez nous les expliquer et pour vous l'action des BRICS qui laisse entendre une volonté de dé-dollarisation des économies est-elle intéressante de ce point de vue-là ? Je vous remercie Madame Abomongoli en plus vous avez été très brève formidable Madame Lafito je crois que c'est à vous que d'abord la question se pose mais évidemment Oui alors outre la question des scénarios je reviendrai un peu par rapport à ce qui a été dit d'abord sur l'aspiration à la souveraineté nationale effectivement c'est quelque chose qu'on entend et je pense que là le débat il est sur est-ce que les pays de ces zones souhaitent ou non rester dans la monnaie commune c'est ça ok et donc cette question elle est centrale mais donc la réflexion doit se faire en Afrique au niveau des banques centrales et au niveau de leur parlement pour savoir est-ce qu'on souhaite maintenir une collaboration au niveau monétaire et là la France par exemple ne siège plus par exemple au niveau de la banque centrale des pays ouest-africains elle n'est représentée qu'à un siège au niveau de la Béac et donc les pays sont totalement souverains pour réfléchir à cette question en interne deuxièmement sur le projet de l'éco on voit que le projet de l'éco le projet éco c'est un projet éco-oise c'est-à-dire pardon CDAO donc c'est un projet de monnaie commune à la fois au niveau de l'UEMOA mais avec également les sept autres pays de la CDAO qui sont des pays qui n'appartiennent pas à la coopération monétaire ce projet il est vieux de 30 ans il ne cesse d'être reculé il semblerait que ça pose quand même beaucoup de difficultés pourquoi parce qu'on a vu notamment que le géant de la zone c'est-à-dire le Nigeria ne montrait pas de grands intérêts dans ce projet donc ça c'est un peu le serpent de mer au niveau ouest-africain sur la dette pourquoi le Nigeria est-il réticent ? Pourquoi le Nigeria est-il réticent ? parce qu'il est il est exportateur de pétrole donc en fait ils sont totalement contracycliques donc ça n'a aucun intérêt de faire un groupe si vous n'avez pas les complémentarités donc en fait ils n'ont aucun intérêt donc pourquoi ils iraient en gros mutualiser leurs réserves de change avec des pays où de fait la politique monétaire sera antagoniste leurs intérêts sont antagonistes tout simplement parce qu'on a des importateurs de pétrole et on a un exportateur de pétrole très fort le Nigeria troisième question c'est sur la dette sur la dette il faut faire attention si demain effectivement les pays sont en situation de vulnérabilité vis-à-vis de leur dette c'est un problème majeur actuellement en Afrique subsaharienne si le franc CFA permet comme l'a expliqué monsieur Cabriac d'avoir une monnaie arrivée à rimer de manière assez forte avec l'euro et donc avec le dollar si demain ils sortent il risque d'y avoir une dépréciation ou une dévaluation ok et donc à ce moment-là ça va vouloir ça voudra dire directement une facture beaucoup plus élevée qui double de l'endettement donc une sortie serait en tout cas en tout cas il y aurait des points sur l'endettement qu'il conviendrait de bien anticiper parce qu'il y a un risque en fait donc sur les scénarios que j'avais proposé dans un papier en gros on a trois scénarios on continue le scénario du régionalisme on continue l'expérience régionale avec des modifications comme l'a fait l'UEMOA en 2019 de certains arrangements éventuellement certaines réformes liées donc à la parité est-ce qu'on souhaite maintenir la parité uniquement avec l'euro ou est-ce qu'on souhaite faire un panier de devises on pourrait imaginer un panier de devises est-ce qu'on souhaite maintenir exactement ce niveau de la parité tel qu'il est ou l'ajuster alors on n'imagine pas un ajustement à la hausse mais est-ce qu'on souhaite l'ajuster à la baisse ça c'est un premier scénario le deuxième scénario c'est le scénario de l'écho dans la CDAO je viens d'en parler et le troisième scénario c'est un scénario d'une expérience nationale et là on voit que sur l'expérience nationale ou sous-régionale il y a plusieurs zones qui montrent des velléités le Sénégal qui a parlé en tout cas d'une sortie du France FA avec une monnaie nationale et puis les pays de l'AES donc le Mali le Burkina Faso et le Niger pour faire une monnaie commune voilà mais voilà on va dire les trois scénarios les plus probables je vous remercie je crois qu'il faut avancer je vous aurai la parole tout à l'heure messieurs maintenant c'est pour le Modem pardon c'est pour les républicains excusez-moi c'est madame Tabarro madame la députée des Alpes-Maritimes je ne voulais pas vous oublier merci monsieur le président bien je remercie nos intervenants pour cet échange très intéressant sur le débat récurrent autour du franc CFA c'est effectivement un élément majeur de la relation entre la France et l'Afrique et nous y avons beaucoup travaillé avec Bruno Fuchs dans le cadre de notre mission d'information j'en ai retiré la conviction que le franc CFA est devenu une usine à désinformation et à fantasme nous avons en effet beaucoup entendu de théories concernant l'intérêt que notre pays pourrait en retirer mais concrètement la France a quitté les instances de zone de la gouvernance du franc il n'y a donc plus d'obligation concernant le placement de réserve de change et nous ne tirons pas avantage du franc CFA dans nos échanges économiques qui sont minoritaires dans les deux zones concernées par contre le franc CFA est toujours garanti par la France la parité fixe avec l'euro est maintenue et il confère une vraie stabilité économique vous l'avez rappelé je rappelle surtout que les pays sont libres de décider d'abandonner cette monnaie mais au-delà des discours les acteurs économiques et beaucoup de gouvernants craignent l'inflation et l'endettement j'aimerais entendre nos intervenants sur ce point quelles seraient les conséquences concrètes aujourd'hui de la fin du franc CFA dans les pays concernés qu'est-ce qui empêche l'abandon de cette monnaie par le Niger le Mali le Burkina Faso ou le Sénégal ne faut-il pas voir dans ce débat la volonté de certains de déstabiliser et de capitaliser sur un sentiment anti-français qui peut exister d'après vous la dette chinoise et le pillage des ressources par la Russie ne sont-ils pas aujourd'hui des périls bien plus grands pour l'Afrique merci voilà ça c'est la catastrophe cinq questions majeures posées à trois interlocuteurs différents vous n'avez pas pitié de votre président qui veut répondre d'abord monsieur Cabriard peut-être ce sont effectivement des questions très 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 difficiles sur et qui posent le problème quelle que soit l'idée qu'on a de l'évolution des systèmes monétaires dans les deux zones qui posent le problème de la transition parce que la transition est clé et elle sera nécessaire pourquoi parce que déjà les populations quel que soit leur âge n'ont connu que ce système et donc sortir de ce système sera déstabilisant la deuxième raison c'est que ce système comme je l'ai expliqué est très cohérent et donc si on enlève un des éléments on compromet les autres or ces différents éléments ont une résonance dans l'opinion très différente les unions monétaires ont plutôt une bonne cote dans l'opinion et en tout cas parmi ceux qui contestent les francs CFA eux-mêmes par ailleurs d'ailleurs on répète tout le temps qu'il y a un franc CFA il y a deux francs CFA c'est deux monnaies très différentes et un peu en écho à votre question il y a deux monnaies très différentes qui ont pour des raisons purement historiques la même parité alors que comme l'a signalé madame Lafito il y a une zone qui exporte du pétrole une autre zone qui importe du pétrole donc ça n'a pas beaucoup de sens qu'ils aient la même parité et ça a juste une origine politique et qui vient de l'origine voilà donc il y a plusieurs scénarios comme l'a indiqué madame Lafito si des pays sortaient individuellement ou en petits groupes des unions monétaires et du système alors que le système restait les risques seraient majeurs c'est un peu comme si un pays parmi les plus fragiles sortait de la zone euro qu'est-ce qui se passe il y a un risque majeur de forte dévalorisation de leur monnaie nationale et par ailleurs il y a un risque de dollarisation parce que la dollarisation elle est déjà là imaginons que le Mali sorte de l'union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest tous les résidents au Mali ont du franc CFA d'Afrique de l'Ouest et ils vont le garder parce que c'est la monnaie qui sera la plus solide donc on a un pays qui non seulement va créer sa propre monnaie mais dans un état dans un contexte dans lequel il est déjà totalement dollarisé au sens où il utilisera et sa population utilisera essentiellement le franc CFA d'Afrique de l'Ouest donc c'est des risques très importants quel que soit ce qu'on peut imaginer sur le long terme et sur le long terme tous les pays sont capables s'ils ont les institutions suffisantes de gérer leur propre monnaie mais dans la période de transition ça risque d'être extrêmement déstabilisant et pour répondre peut-être à votre dernière question les tensions géopolitiques et les tensions géopolitiques qui en plus se transfèrent à travers la monnaie parce que c'est bien une conséquence de ces tensions géopolitiques qui fait que la Chine comme la Russie et c'est une conséquence directe des sanctions recherchent une dédolarisation du système monétaire international et je fais le parallèle avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest qu'est-ce qui a finalement suscité ces déclarations des dirigeants des pays du Burkina Faso du Mali et du Niger c'est les sanctions de la CDAO et la peur d'avoir des sanctions à travers l'union monétaire sur leur propre monnaie parce que ça ce sont des sanctions qui sont très fortes et très efficaces si on vous coupe l'accès à votre propre monnaie pour exercer des pressions pour le changement du système alors pour ces régimes là c'est un risque mortel et donc il faut aussi regarder ce côté politique ce côté politique des choses certes ça serait un très grand risque pour ces trois pays ou un de ces trois pays de sortir mais pour les régimes qui sont en place dans ces pays et bien ça permet d'éliminer ou de retrouver une souveraineté monétaire qui leur permet d'éliminer ce risque de sanctions à travers la monnaie et ce qu'on assiste aujourd'hui en UMA n'est que effectivement le reflet de ce qu'on peut assister aujourd'hui où les Etats-Unis utilisent effectivement le dollar à titre de sanctions et donc ça présente un danger fort pour la Russie bien sûr et éventuellement un jour pour la Chine donc il y a un parallèle entre les deux et le fait qu'il y ait des tensions géopolitiques complique aussi évidemment le problème parce que ces tensions géopolitiques entretiennent les fantasmes aussi dont vous avez parlé et qu'on a évoqué à de multiples reprises fantasmes de tous les côtés d'ailleurs je vous remercie monsieur Cabriac monsieur de Benia vous voulez peut-être ajouter quelque chose assez brièvement mais c'est très compliqué d'ajouter des choses déjà après monsieur Cabriac c'est encore plus difficile de les retrancher ça aurait été quelques clarifications quand même lorsqu'on parle de la garantie française qui elle aussi à mon sens peut être fantasmée il faut quand même qu'on soit au clair là dessus c'est à dire que sur la longue durée ce sont les réserves africaines qui garantissent le franc CFA et la garantie a pu jouer de façon transitoire mais elle n'est pas on ne peut pas dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas la garantie française le franc CFA n'existerait pas ce serait vraiment aller à l'encontre des faits empiriques et justement s'il y a une crise de confiance c'est parce que le seul la seule fois où durablement la France a eu l'occasion de faire jouer sa garantie puisqu'en gros vous mettez de l'argent dans le pot commun qui était le compte d'opération trésor et bien et si à un moment donné vous ne pouvez pas faire face à vos importations etc la France statutairement statutairement se substitue à vous c'est un peu ça la garantie sauf qu'en 1994 la France ne s'est pas substituée et c'est là qu'il y a eu une dévaluation brutale de 50% et donc quand on parle de garantie il faudrait aussi vraiment mettre des bémols parce que la garantie elle est en réalité hypothétique elle est conditionnelle mais en réalité le système tient par les réserves africaines c'est pour ça que le raisonnement est simple d'un point de vue économique si ce sont les réserves africaines qui garantissent la monnaie alors autant et ça c'est un scénario qui à mon sens aurait dû être le premier scénario autant que la France se retire de la garantie c'est à mon sens c'est le premier scénario qui poserait d'ailleurs moins de questions spéculatives à la France elle-même c'est de dire bon ben sur la durée vous êtes capable de mettre vos réserves mettez-les gérez votre monnaie et je retire ma garantie vous allez contracter directement avec l'Union Européenne pour avoir l'ancrage fixe si vous le souhaitez mais au moins la garantie française est retirée quand vous dites que la France s'est retirée de la gouvernance précisons une chose la France ne s'est pas retirée par exemple en Afrique centrale elle est dans la gouvernance de la CEMAC d'une part et d'autre part le fait de se retirer de l'administration ne veut absolument pas dire qu'on n'est pas présent dans la gestion de la zone la preuve c'est que les règles cardinales on l'a dit ont été fixées depuis 1945 carrément par la France donc la France est toujours présente par les règles la France a administré la dévaluation donc elle est présente encore par les règles et pour terminer lorsqu'on parle des sanctions et ça je pense que c'est très important il faut vraiment mettre cette question au premier plan voyez-vous le CFA aujourd'hui est perçu aussi comme et M. Cabrèque l'a dit comme le dollar avec ses privilèges entre guillemets d'extraterritorialité que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011 il y a eu un conflit un conflit postélectoral et la France estimait qu'un candidat avait gagné le candidat l'autre candidat a été investi donc tout à fait normalement elle a prêté serment mais la France a pu avec les institutions du franc CFA interdire l'accès au compte au candidat qui avait gagné ça c'est des éléments factuels et d'autre part les banques françaises en Côte d'Ivoire à ce moment-là ont même essayé d'empêcher les salaires d'être payés d'être versés c'est-à-dire qu'elles sont fermées en pleine semaine ça c'est des éléments que vous pourrez retrouver du point de vue empirique et il faudrait aussi que quand on parle de ces fantasmes d'anti-France etc qu'on ait en mémoire de tels événements le Mali ou le Niger aujourd'hui le Burkina Faso ils ont fait effectivement ils ont eu des transitions des transitions coups d'état et bien qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont plus eu accès à leur compte au sein du franc CFA c'est-à-dire de l'UMO la BCAO ils n'ont plus accès à leur compte la conclusion c'est quoi c'est que finalement l'impression c'est que le franc CFA joue une carte qui ne lui est pas statutaire parce qu'il n'a pas de statutairement il ne peut pas s'ingérer dans les cycles politiques mais concrètement il le fait donc comment voulez-vous restaurer de la confiance dans de telles conditions comment voulez-vous donc c'est pour ça que je pense le premier scénario peut-être c'est comment la France elle-même pourrait sortir de ce système pour éviter que les externalités négatives en termes de réputation et en termes de futures élites soient défavorables à sa jeunesse je vous remercie je vous remercie je comprends très très bien nous comprenons très bien votre logique madame Wyshevski va maintenant s'exprimer pour le groupe Modem et indépendant madame la députée du Puy-de-Dôme vous avez la parole oui je vous remercie monsieur le président et merci aux trois intervenants ce matin pour ce débat a priori très technique mais qui en réalité est très sensible et recouvre beaucoup de réalités qui font débat au sein de notre commission alors moi j'aurais souhaité peut-être plus particulièrement que madame Lafito puisse développer un peu l'initiative qui a été prise par les états du Sahel vous en avez parlé nous en avons parlé le Mali le Burkina Faso et le Niger qui en septembre 23 ont créé cette alliance des états du Sahel et qui sont qui ont mis à leur tête une junte militaire qui manifeste je dirais de manière très virulente c'est vrai un sentiment anti-français mais nous avons déjà beaucoup discuté de ce contexte ils ont annoncé leur départ du CDAO en janvier 2024 et cette initiative impliquerait aussi le départ de l'UO un mois et même si les devises sont toujours imprimées à vie que compte monsieur le président mais toujours dans le cuis de dôme bon c'est un peu anecdotique mais quand même je me suis toujours interrogée d'ailleurs sur la raison pour laquelle nous imprimions encore ces devises dans le puits de dôme la tutelle de la France c'est quand même je dirais considérablement je crois qu'elle n'existe plus et d'ailleurs c'est ce qui a nécessité cette loi que nous avons votée en 2020 alors très concrètement et ma collègue Mérick Lapot a rappelé les propos de Stéphane de ces journées c'est à l'Afrique de se déterminer l'Afrique est souveraine s'agissant de cet avenir monétaire en particulier mais moi ce que je voudrais je voudrais avoir des éléments concrets est-ce que ces trois états de l'alliance des états du Sahel ont les moyens on connaît leurs difficultés la menace du terrorisme enfin le terrorisme c'est plus qu'une menace je veux dire la pauvreté est-ce qu'ils ont les moyens de créer les instruments et notamment une banque centrale enfin tout ce qui va avec une monnaie souveraine je vous remercie merci merci madame la députée madame Lafito oui je vous remercie donc sur les pays de l'AES donc on parle du Mali du Burkina Faso et du Niger donc en début d'année effectivement ils ont annoncé leur sortie des instances de la CEDAO donc la CEDAO c'est pas lieu moi c'est plus vaste ok ils ont annoncé cette sortie suite aux sanctions effectivement il y a eu des sanctions fortes de la CEDAO suite au coup d'état qui ont effectivement eu des impacts sociaux très forts on parle de pays où près de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté or les sanctions de la CEDAO ont considérablement appauvri les populations de ces pays il y a eu des problèmes d'approvisionnement en médicaments en biens alimentaires etc. Deuxième chose c'est qu'effectivement les gouvernements de transition de ces pays n'avaient plus accès à leurs réserves de change et donc ils ont été coupés effectivement de leur compte au niveau régional Ceci a eu effectivement des effets au niveau des autorités de transition dans ces pays donc ces pays ont affiché aujourd'hui des velléités pour faire monnaie commune entre eux alors l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils se ressemblent et dès lors qu'on se ressemble on appelle ça les zones monétaires optimales dans le jargon des économistes on a intérêt éventuellement à s'assembler Alors comme je l'ai dit tout à l'heure il me semble que pour émettre une nouvelle monnaie ce qui est important c'est de pouvoir avoir la confiance et comme je le disais tout à l'heure pour pouvoir avoir la confiance il faut deux choses il faut avoir des institutions solides quid de cette question dans cette région on peut quand même faire l'hypothèse que les institutions sont en ce moment fragilisées en tout cas deuxième question c'est les réserves de change les statistiques montrent que en fin d'année l'année dernière seul le Niger avait des réserves de change en accident les autres pays étaient en négatif et pour le Niger c'était très réduit donc si demain ils souhaitaient émettre monnaie commune ensemble il y a un papier il y a un excellent papier qui vient de sortir au niveau de l'IRD l'Institut de recherche développement en France qui montre qu'il y a énormément de risques que c'est un choix politique mais que économiquement ça comporterait beaucoup de risques un risque de pénurie de réserve de change un système bancaire sous pression des effets très compliqués comme l'a rappelé monsieur Cabriac au niveau de l'intégration commerciale ça déstabiliserait effectivement l'intégration commerciale au sein de la région et puis des problèmes au niveau des transferts des migrants puisque aujourd'hui ils ont des facilités au niveau régional donc cette étude montre qu'il y aurait très certainement un coût majeur économique pour ces trois pays s'ils décidaient demain de faire monnaie commune je vous remercie c'est moi qui vous remercie on va avancer parce que sinon vous parlerez après messieurs maintenant c'est monsieur Guillaume Garot pour les socialistes et apparentés monsieur le député de la Mayenne c'est à vous merci 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 voilà bon merci beaucoup aux intervenants parce que oui vous m'entendez c'est bon bon je voulais remercier les intervenants parce que c'est proprement passionnant c'est vrai qu'au-delà d'un sujet technique il y a bien sûr des enjeux réellement très très politiques alors de devenir du du CFA du franc CFA c'est d'abord vous l'avez tous dit un enjeu politique et économique je veux dire d'abord et vous avez montré que d'une certaine façon il est clair que le franc CFA a contribué à la stabilité à la stabilité monétaire des états qui l'utilisent c'est au total 160 millions d'habitants et les pays de la zone franc en 2020 ont enregistré une croissance positive légèrement positive semble-t-il de 0,3% alors que sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne on était plutôt en recul à des niveaux proches de moins 1,7% et ça a été dit aussi une inflation relativement faible plutôt maîtrisée dans les pays qui utilisent cette monnaie ça ce sont des données factuelles économiques mais il y a l'enjeu politique et c'est surtout ça qui nous occupe dans cette dans cette commission ça a été très bien dit le CFA c'est le symbole d'un passé qui ne passe pas et donc il faut agir en fonction de ça et il faut d'abord reconnaître la légitime aspiration des pays à vivre en souveraineté quand même et la souveraineté monétaire en fait partie bien évidemment moi je veux le redire et en particulier aux collègues qui ont exprimé des sensibilités largement différentes sur ce point là alors moi je voudrais avoir votre sentiment sur d'abord la la possibilité la viabilité de l'écho parce que ça a été constamment remisé remis à des périodes plus plus tranquilles est-ce que est-ce que c'est réaliste l'écho et vous avez commencé à esquisser des scénarios et dernière dernière chose quelles sont aujourd'hui les stratégies de la Chine et de la Russie vis-à-vis de cette question de la souveraineté monétaire c'est important qu'on l'ait nous aussi à l'esprit je vous remercie je vous remercie je vous remercie beaucoup c'est pas seulement un héritage qui ne passe pas c'est aussi une asymétrie qui persiste c'est ce qui rend encore plus compliqué la chose monsieur Garou permettez-moi de vous souhaiter au nom de la commission un excellent anniversaire qui c'est le vice-président Lecoq qui a attiré mon attention sur cet important événement il est bien c'est Lecoq tout communiste qu'il est qui souhaite répondre monsieur Gabriac et monsieur peut-être vous voulez répondre madame bon l'un de vous répondent et si monsieur Zé Bélinga veut ajouter quelque chose ça serait évidemment assez compréhensible allez-y je ferai rapidement concentrez-vous sur l'essentiel ça va être très rapide une première remarque politique il y a quand même une grande confusion dans ce débat parce que on a évoqué ici ou là la question de la légitimité le fait que ce système monétaire n'avait pas été approuvé par les peuples et avait été décidé par des régimes plus ou moins démocratiques et de l'autre on invoque le fait de la souveraineté monétaire pour une décision qui est évoquée par les trois gouvernements dont on a parlé dont on peut constater qu'ils n'ont quand même vraiment rien de démocratique donc cette confusion un peu entre souveraineté et légitimité si les décisions prises par l'autorité politique ne sont pas légitimes est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté en tout cas il y a ce en même temps dans une partie des critiques à l'égard du système monétaire tel qu'il est actuel qui de mon point de vue est un peu gênant et de toute façon quand on fait union ensemble une union économique et monétaire comme ça a été dit par mes deux collègues ce qui est important aussi ce sont les institutions les institutions au niveau de l'union mais aussi les institutions dans chaque pays et on voit bien que dans l'union économique et monétaire c'est une conditionnalité d'appartenance à l'union une certaine qualité un certain modèle des institutions et donc s'il y a des unions monétaires qui se créent que ce soit celle existante ou dans un cadre plus large comme la CDEAO il y aura nécessairement pour leur approfondissement un contrôle ou une influence au niveau de l'ensemble de l'union au niveau entre guillemets fédéral sur les institutions et donc quelque part une restriction de la souveraineté de ce fait alors peut-être un mot sur l'écho je crois que ça a été dit au moins implicitement par madame Lafito c'est un projet qui est hérité et poussé politiquement par cette tendance panafricaniste qui est aussi très forte en Afrique de l'Ouest c'est un projet qui n'a pas de vraie réalité économique qui n'est pas possible et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ça a été annoncé il y a 30 ans ça a été expliqué très clairement donc je pense que l'écho n'a pas d'avenir c'est-à-dire une union monétaire au niveau de la CDEAO n'a pas d'avenir pour une raison très simple il n'y a pas le substrat politique qui nécessite que nécessite une union monétaire il n'y a pas le niveau de solidarité que nécessite une union monétaire je vous remercie c'est très clair monsieur de Bédinga vous voulez ajouter quelque chose je vous demande vraiment de parler brièvement vous aurez à nouveau la parole n'est crainte quelques clarifications tout se passe comme si il y avait une forme de péril dans le fait de sortir éventuellement du franc CFA regardons juste un peu l'histoire les changements le fait d'avoir la même monnaie pendant 100 ans ce n'est pas forcément un gage d'efficacité ce n'est pas forcément un gage de développement au contraire pour ce qui est des pays en développement il y a 14 pays en Afrique qui utilisent le franc CFA sur 55 quand même ça veut dire que les autres le ciel ne leur tombe pas sur la tête tous les jours donc il y a aussi ça c'est les imaginaires du franc CFA qui ont créé une peur autour de la sortie du franc CFA le deuxième élément qui me semble extrêmement important surtout pour les pays en développement c'est ce qu'on appelle les effets d'apprentissage oui il peut y avoir des secousses mais c'est avec ces secousses que les pays sont amenés à apprendre la gestion comment soutenir son taux de change etc et comment ils vont être amenés peut-être un peu plus à diversifier leurs économies pour pouvoir ne pas trop dépendre d'une matière première etc donc je pense qu'il ne s'agit pas de raisonner sur le franc CFA c'est pour ça le thème m'a beaucoup plu le devenir du français le devenir le devenir ce n'est pas l'avenir le devenir il y a la dynamique mais il y a le changement d'état dans le devenir donc on peut tout à fait imaginer l'avenir monétaire de ces pays là en dehors du franc CFA sans que ça ne fasse peur particulièrement il peut y avoir des secousses le franc français a subi des secousses il y a eu des dévaluations il y a eu des appréciations il y a eu le franc fort etc c'est la chose la plus normale on ne peut pas souhaiter une forme de fixité du taux de change ou d'immobilisme qu'on va appeler stabilité comment voulez-vous expliquer que les pays gardent le même taux de change pendant plus de 50 ans alors que tout autour d'eux leurs propres caractéristiques ont changé vous avez des pays en Afrique de l'Ouest qui sont en train de devenir des pays pétroliers qui seront bientôt pétroliers alors qu'avant ils étaient des pays agricoles donc vous allez toujours garder le même cette même architecture je pense que ça pose problème je vous remercie effectivement c'est de ce problème que nous débattons pour horizon et apparenté c'est monsieur le député du Calvados monsieur Wix qui va s'exprimer Merci monsieur le Président et merci en fait pour l'excellence des interventions sur ce sujet moi je voudrais revenir en fait sur des propos qui ont été tenus concernant le rôle en fait sur les importations et exportations on a vu que la faiblesse de l'euro elle peut avoir des conséquences bien évidemment sur les ménages européens en impactant directement l'inflation mais vous l'avez dit madame Lafito elle a également des répercussions sur le continent africain notamment pour les états africains qui sont indexés sur l'euro par le franc CFA vous l'avez dit également à première vue les pays exportateurs africains de matières premières peuvent être gagnants de cette parité monétaire mais l'effet de compétitivité lié à la baisse du franc CFA est limité par le fait que ces exportations vous l'avez souligné sont principalement libellées en dollars par ailleurs et c'est la conséquence ce qui importe voit ces prix d'importation également se réenchérir sous l'effet du même mécanisme ça alimente donc la flambée des prix de l'énergie comme des denrées alimentaires qui étaient déjà sous tension depuis la guerre en Ukraine de nombreux pays à bas revenus ont dû contracter des emprunts en dollars pour faire face notamment à la pandémie de Covid pour les pays très endettés en dollars la dévaluation du franc CFA pèse lourdement sur les finances publiques les pays de la zone CFA subissent la volatilité de l'euro qui a des conséquences sur leurs dettes et sur leur balance commerciale là aussi vous l'avez fort bien souligné aussi du coup j'aimerais vous réentendre sur les solutions qui peuvent être envisagées pour pas lier à ces difficultés existe-t-il selon vous un système alternatif permettant de renforcer la capacité des états africains à exporter et à importer donc je voudrais que vous reveniez en fait sur ces notions d'importation et d'exportation plus particulièrement liées au dollar merci je vous remercie je crois que le temps presse on va avoir un seul intervenant en réponse et je pense que madame Lafito est au coeur du problème même si les autres ne sont pas à la périphérie donc sur les importations et les exportations est-ce que la question elle est légitime c'est de savoir est-ce que le franc CFA est surévalué et donc encouragerait les importations et découragerait les exportations pour cela il faut regarder quelle est la composition de ces importations et de ces exportations donc sur les exportations les pays donc exportent plutôt des matières premières et là on est moins sur cet enjeu de compétitivité puisque les prix sont fixés sur les marchés internationaux quand vous avez des produits manufacturés vous pouvez avoir l'effet prix il est très important parce que vous pouvez gagner ou pas en compétitivité dès lors que vous exportez des matières premières c'est un peu plus difficile même si ça existe c'est un peu plus difficile sur les importations c'est un peu la même chose qu'est-ce qu'ils importent ces pays ils importent essentiellement de l'énergie des biens alimentaires et des biens d'équipement donc là l'effet prix il peut jouer mais il y a un effet volume est-ce qu'ils ont la capacité de substituer c'est-à-dire qu'ils vont s'approvisionner à l'étranger sur ces pays et ils ont une monnaie assez forte donc pour pouvoir payer ces importations est-ce qu'ils auraient la capacité si effectivement on dévaluait d'avoir des alternatives au niveau régional donc effectivement c'est une question légitime idem pour la dette c'est une question au niveau de l'endettement puisque effectivement ces pays comme l'ensemble des pays en développement s'endettent en dollars donc dès lors qu'on a une monnaie forte plutôt forte en tout cas dès lors qu'on est arrimé à une monnaie forte ça permet que la facture du service de la dette soit plutôt maîtrisée dès lors que vous sortez de ce système et qu'il y a une éventuelle dévaluation votre facture elle explose voilà donc voilà les éléments de réponse par rapport à ces deux questions merci merci infiniment maintenant pour la gauche démocrate et républicaine pour GDR c'est le vice-président monsieur Lecoq qui est député du Havre merci monsieur le président j'espère que j'aurai au moins une personne pour me répondre vu la courbe entre trois au début deux puis une c'est provisoire voilà on va en mettre à zéro c'était seulement un rappel au règlement vous pouvez vous répondre à vous même merci bien moi je pense et je vous remercie de vos interpellations de vos présentations parce que c'est un sujet qu'il était temps que notre commission aborde je pense que la monnaie est l'un des intribus du pouvoir égalien des états et je pense que la dépendance de la zone CFA de la politique monétaire de la zone euro est une aberration complète il est temps que ces états se libèrent enfin de cette survivance coloniale l'urgence est donc que la France lâche ses intérêts propres et cesse toute ingérence dans la politique monétaire et donc économique de ses peuples les peuples africains de l'ouest aspirent à ce que l'on appelle la deuxième indépendance c'est à dire qu'après l'indépendance politique il est désormais recherché l'indépendance économique et monétaire peut-être que la récente élection de l'Omanify au Sénégal en est aussi le résultat ce carcan monétaire qui malgré la pseudo réforme de 2019 n'a pas coupé le triple lien ombilical qui relie le CFA à la zone euro permettant à toute entreprise on n'a pas beaucoup parlé présente dans la zone euro et qui fait du commerce dans la zone CFA de bénéficier un d'une sécurisation de ses investissements sur le long terme grâce à la parité France CFA euro deux de convertir ses profits réalisés en France CFA vers l'euro grâce à la convertibilité illimitée et puis de rapatrier ensuite ses capitaux vers la zone euro ce qui limite largement les rentrées fiscales par ses états ce circuit de rapatriement des capitaux hors de la zone France CFA grève les finances des états utilisant cette monnaie or pour ceux des endettés les états ne peuvent agir sur leur monnaie puisque le pilotage du France CFA revient de fait à la banque centrale européenne la boucle est bouclée comment agir aujourd'hui pour améliorer cette situation vous avez abordé un certain nombre de solutions de nombreuses solutions semblent exister ce sera au peuple et aux états de faire leur propre choix en attendant nous sommes à la commission des affaires étrangères en France qu'est-ce que la France peut faire pour pousser vers une réforme des droits de tirage spéciaux par exemple ce panier constitué par les plus fortes devises du monde et du fonds monétaire international pour permettre un financement plus juste de ces économies qui souffrent et comment faire d'après vous pour accélérer à la fois l'aide de ces états qui souffrent de cet arcanisme monétaire et pour les aider à terme et selon leurs conditions pour sortir de cette situation et enfin j'insiste aussi sur la question des BRICS et des BRICS plus parce qu'ils ont évidemment dans toute leur réunion la question monétaire qui est posée et leur approche par rapport à l'Afrique et ça me semble important que vous entendez à nouveau là-dessus je vous remercie je vous remercie je vous ai pas et vous avez vu je sais que ça vous irrite mais je sais que vous surveillez très bien votre temps de parole monsieur monsieur Gabriel je crois que c'est peut-être vous qui pouvez répondre enfin tous les trois peuvent répondre mais je crois que ça ne s'adresse plus directement à vous alors je ne sais pas si ça s'adresse à moi mais effectivement je voulais faire une réponse sur trois points parce que je crois monsieur le député que votre intervention illustre bien ces deux pôles du débat le pôle symbolique et le pôle si je puis dire économique et les contradictions qu'il y a entre eux vous avez dit c'est une aberration complète de rattacher ces monnaies par un taux de change fixe à l'euro je voudrais répéter que c'est un choix qui est fait par une majorité de pays en développement une grande majorité donc c'est peut-être une aberration mais c'est pas quelque chose qui est seulement un archaïsme issu de la période coloniale c'est un choix économique qui a été fait justifié ou pas on peut en discuter et je pense que le débat doit être très ouvert pour en discuter mais en tout cas je pense que le terme aberration et reste coloniale illustre plutôt le côté symbolique du débat que le côté réel vous avez parlé d'un sujet qui n'a pas été évoqué encore aujourd'hui et qui est la sortie des capitaux qui est aussi quelque chose qui a été invoqué alors il y a plusieurs c'est très difficile de regarder les sorties de capitaux illégales ou informelles parce que justement elles ne sont pas répertoriées mais les études qui ont été faites notamment au niveau du fonds monétaire international ne montrent pas d'effets particuliers il y a de fortes sorties de capitaux de l'Afrique subsaharienne qui tiennent à un certain nombre de facteurs et effectivement le manque de confiance le fait que les investisseurs veulent rapatrier rapidement leurs profits parce qu'après ils ne savent pas s'ils pourront le faire et qui est commun à l'ensemble des pays en développement et particulièrement en Afrique subsaharienne il n'y a pas d'effet significatif de la zone franc en tout cas quand on essaye de le regarder sous réserve que toutes ces études effectivement ont des biais parce qu'il n'y a pas de données tangibles et incontestables des sorties des capitaux et puis il y a un dernier point qui n'est pas tout à fait dans votre question mais que je souhaitais aborder parce qu'il n'a pas été abordé c'est le sujet des effets redistributifs de ce système souvent on a dit dans le passé et dans un passé encore relativement récent c'est un système qui profite aux élites de ces pays parce que ils vont pouvoir financer leur appartement en France leurs dépenses en France leurs consommations leurs enfants qui viennent faire des études en France et à l'inverse ça a des avantages les plus pauvres qui sont les paysans les agriculteurs qui souffrent de la faible compétitivité de leur production locale par rapport aux produits alimentaires importés et il y a tout à fait une réalité dans cette critique mais il y a une autre réalité aussi et je vous renvoie à une étude qui a été faite récemment sur la Ferdi qui démontre effectivement qu'il n'y a pas d'avantages significatifs en termes de développement économique et de croissance mais qui a un avantage quand même en termes de stabilité monétaire et que cet avantage en termes de stabilité monétaire il a des effets redistributifs positifs pourquoi et bien on l'a vu lors de la dernière poussée d'inflation en France parce que quand il y a de l'inflation c'est d'abord les pauvres qui en souffrent et quand il y a de l'inflation et qu'en plus il y a une dollarisation de l'économie c'est encore plus les pauvres qui en souffrent parce que eux ils ne peuvent pas accéder au dollar ils ne peuvent pas accéder à une monnaie étrangère ils ont beaucoup plus de difficultés et leur monnaie elles font à une vitesse très rapide donc il y a des effets redistributifs positifs et je vous renvoie à cette étude de la Ferdi du système du système de taux de change fixe du système tel qu'il est aujourd'hui et c'est quelque chose probablement à ne pas oublier non plus dans l'équation c'est très précieux très précieux conseil de lecture le dernier orateur inscrit au titre des groupes je ne dis pas au nom des groupes car c'est un non inscrit c'est monsieur Dupont-Aignan merci monsieur le président merci aux intervenants pour ce débat extrêmement important pour l'avenir de la relation de la France avec l'Afrique moi je ferai deux remarques l'une politique et l'autre économique et je vous poserai deux questions la première c'est qu'il n'y a pas de souveraineté si heureusement que tu es là pour m'aider à défendre la nation excellent conseiller en communication donc premier point et on a perdu l'habitude dans notre pays c'est qu'il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté monétaire et donc comme nous sommes depuis tant d'années victimes industriellement économiquement politiquement de cette dépendance à l'euro et bien nous avons perdu l'habitude de la souveraineté mais moi je comprends totalement la volonté des peuples africains de retrouver leur liberté monétaire qui est indissociable de la construction de leur avenir et je crois que ce serait un contresens total que la France s'arc-boute sur cette zone de France CFA d'ailleurs elle a perdu une partie de son pouvoir elle en devient le bouc émissaire et nous sommes en train de nous fâcher avec toute l'Afrique à cause de cela donc je crois qu'il faut regarder les choses en face c'est perçu qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord c'est perçu comme le maintien d'un lien ancien et je crois qu'il faut avoir le courage de le remettre en cause de manière intelligente et que la France doit être là pour le faire car si on ne le fait pas nous ce sont les Chinois ou les Russes ou les Américains qui le feront donc arrêtons nous aussi de mettre de la passion dedans le deuxième point est économique je crois qu'il faudrait quand même peut-être comprendre un jour que ces pays d'Afrique ont besoin de retrouver une production agricole industrielle pour connaître le Sénégal assez bien ce pays importe tout et quand on a une monnaie trop chère arrimée à l'euro on ne peut pas se développer c'est quand même incroyable de voir que tous les pays ont utilisé la dévaluation pour se développer et qu'on le nie à ces pays donc je crois vraiment que la question d'ailleurs n'est pas le taux de change fixe la question est le niveau du taux de change on peut avoir un taux de change fixe et en revanche le faire évoluer regarder la stratégie qu'a eu Singapour qu'a eu les pays d'Asie que les Etats-Unis tous les pays du monde et l'Afrique n'aurait pas le droit de gérer ce taux de change donc je crois qu'il est absolument indispensable de changer de système de le faire le plus vite possible car la dégradation de la position de la France en Afrique est catastrophique et si nous continuons comme cela nous aurons un sérieux problème alors moi la question est très simple la difficulté bien sûr c'est que certaines élites africaines profitent à mort de ce système et qu'il faut absolument trouver la solution de changer de système est-ce que c'est pas finalement par un retour à des monnaies nationales dans les pays qui le peuvent Sénégal, Côte d'Ivoire etc. la difficulté c'est pour les pays qui n'ont pas d'institution solide et là la difficulté est énorme parce que je ne crois pas du tout et vous avez raison de le dire à l'écho c'est par une vraie formation à la gestion d'une monnaie nationale que nous pourrons y arriver je pense bien je vous remercie monsieur est-ce que monsieur Zébélinga vous êtes peut-être désiré de réagir à ces propos merci monsieur le président madame le phyto après alors déjà je voudrais pouvoir dire deux choses sur les avantages qui paraissent être évidents du franc CFA le premier je vais peut-être me répéter mais le premier c'est la stabilité monétaire je suis convaincu mais ce n'est pas l'espace pour en discuter je suis convaincu qu'il y a quand même des trous dans les sciences économiques mais alors c'est comme toutes les sciences et qu'on ne sait pas exactement utiliser des indicateurs qui ont été construits dans les sociétés et les économies développées on ne sait pas toujours les utiliser dans des contextes de pays en développement notamment si nous avions nous avons le franc CFA qui existe depuis 80 ans et qui apparemment est stable et effectivement il y a moins d'inflation alors si réellement on produisait moins d'inflation sur la durée ça se verrait au moins sur les différentiels de niveau de pauvreté mais on n'a pas une zone qui fait moins de pauvreté que les autres donc ces effets redistributifs qui sont théoriques je ne suis pas sûr qu'on puisse leur donner une concrétude ça c'est un des aspects sur lesquels je pense que on peut on peut nuancer vraiment beaucoup le débat je suis absolument d'accord pour dire autre chose c'est que comme ça vient d'être dit la question de la production de la transformation productive est absente du débat sur le développement et du débat sur le franc CFA elle est absente de l'architecture du franc CFA ça veut dire que implicitement implicitement on a accepté le niveau de développement qui est en fait un niveau de sous-développement de ces pays et puis on gère une forme de stabilité ce qui est effectivement problématique j'en veux pour preuve c'est que vous n'allez pas trouver même dans les rapports vous n'allez pas voir le niveau d'industrialisation de ces pays on n'en parle plus à un moment on a même parlé de désindustrialisation précoce donc c'est finalement assez normal que les gens se sentent mal qu'on ait d'un côté des indicateurs qui donnent l'impression que tout va bien mais que les gens concrètement ne se sentent pas si bien que ça et je ne pense pas qu'ils soient complètement dans l'irrationalité c'est peut-être qu'on n'a pas les bons outils la solution probablement à mon sens en tout cas serait d'une part pour la France à mon avis de retirer sa garantie et de laisser les pays s'organiser parce que ça restera de leur domaine ils ont des agendas avec l'union africaine ils ont un agenda 20-63 ce qu'ils peuvent mener et je pense que c'est peut-être la solution mais au sein de cette solution je crois qu'il faudra aller vers des monnaies que je dis panafricaines transformationnelles alternatives et holistiques je n'ai pas le temps de développer panafricaines c'est solidaire mais en tout cas transformationnelle c'est la transformation productive on doit avoir dans la gouvernance des monnaies intégrer des indicateurs de transformation économique sinon on va avoir de la croissance sans développement c'est très clair et très intéressant dans une perspective même si c'est pas très facile à mettre en oeuvre est-ce que madame Lafitte vous voulez ajouter quelque chose ou pas vous n'êtes pas obligé oui tout est possible très rapidement effectivement je pense que la bonne question c'est de savoir quel est le meilleur système monétaire pour accompagner le système productif dans la zone et c'est ce qu'on a essayé de faire en ayant une réflexion sur quel est le meilleur système monétaire c'est-à-dire par rapport au régime de change vous avez posé la question des monnaies nationales donc ça on l'a abordé avec tout pays a la capacité de sortir de l'union ça comporte des avantages et ça comporte des inconvénients sur les risques j'en ai parlé il y a un risque au niveau de l'endettement il y a également un risque on en a parlé sur les réserves de change est-ce qu'ils ont suffisamment de réserves de change pour arriver à maintenir une future monnaie qui aurait une valeur stable et donc ça par exemple les pays de l'AES ne remplissent pas ce critère le Sénégal très peu et puis je dirais que sur la velléité d'avoir une monnaie nationale il me semble que c'est en contradiction avec ce qu'on voit dans la volonté panafricanisme de ces pays qui souhaitent plus d'intégration régionale or si vous souhaitez plus d'intégration régionale il me semble que c'est contradictoire de sortir d'une union voilà je vous remercie les groupes se sont se sont exprimés maintenant j'ai encore quelques questions donc individuelles comme on dit une minute chacun je crois qu'on va demander vous allez vous adresser à l'un de nos pas aux trois à celui de sinon si vous ne le faites pas je le ferai et à la fin quand nous aurons terminé je crois que nos interlocuteurs nos invités pardon pourront effectivement ajouter un mot de conclusion pour essayer de compenser la frustration auquel je n'ai pas cessé de les condamner la première à poser la question sera madame Klinkert qui est députée du Haut-Rhin merci Président question pour M. Bellinga jusqu'à l'arrivée du numérique la population africaine n'avait pas accès aux moyens aux moyens de paiement parce qu'il n'existait pas de modèle économique pour la bancarisation massive du continent avec le mobile money tout a changé évidemment ceux qui possèdent maintenant un téléphone portable ont accès à une solution de paiement universel un porte-monnaie électronique qui est disponible sur tous les smartphones et ce système met fin peu à peu à un système qui reposait sur l'argent liquide et l'argent informel est-ce que cela peut contribuer à une meilleure traçabilité des fonds aussi bien pour les états que pour les éventuels fonds illicites je vous remercie merci vous posez la question à qui pardon à M. Zemélinga alors attention réponse une minute M. Zemélinga est-ce que je pense je pense surtout que ça en tout cas dans les rapports ça participe de ce qu'on appelle l'inclusivité monétaire c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des comptes en banque etc. ils peuvent avoir disposé d'argent et utiliser faire circuler un peu plus un masse monétaire donc ça ça peut avoir un aspect positif l'aspect qui est un peu plus problématique c'est qu'on transforme des acteurs de l'espace télécom en banquiers quelque part un peu sans les mêmes règles sans la même déontologie et donc ça peut poser des problèmes mais je pense que c'est un ensemble d'innovations qui peuvent aller dans le bon sens c'est certain mais le fond de la question à l'arrivée ça restera sur les aspects à mon sens sur les aspects productifs comment est-ce que le numérique éventuellement mais surtout l'institution bancaire l'institution financière et les arrangements institutionnels peuvent amener à créer des incitations pour aller vers de la production et la diversité la diversification productive merci madame très bien c'est un leitmotiv que vous avez tout à fait raison de souligner maintenant la parole est à monsieur Alain David qui est député socialiste de la Gironde merci monsieur le président je voudrais revenir sur le souhait de souveraineté monétaire formulé par ces nouveaux dirigeants et par ces nouvelles élites africaines le débat peut parfois rejoindre d'ailleurs les débats qui pouvaient exister dans certains pays européens dans lesquels l'indépendance de la BCE et la politique de l'eurofort pouvaient interroger ainsi une faible croissance et un chômage élevé pouvaient constituer des problématiques apparemment plus préoccupantes qu'une faible inflation ces questions se posent beaucoup moins depuis que la crise sanitaire et que la crise financière ont poussé les pays européens vers la solidarité financière des eurobonds la dette commune et finalement à votre avis une union monétaire élargie et ambitieuse et surtout solidaire par exemple entre les pays de la CDAO serait-elle de nature à éviter que la question ne soit montée en épingle merci c'est une question que vous posez à qui à celui qui veut la prendre bon madame le fito ok je pense que j'ai à avoir déjà répandu sur la question de la CDAO effectivement sur la CDAO c'est le projet ce projet date d'il y a 30 ans l'objet l'idée de ce projet c'est d'abord de faire une monnaie commune elle existe déjà en mieux moins c'est à dire les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et puis d'intégrer les 7 autres pays à la CDAO ce projet semble ne pas avoir d'avenir pourquoi parce que comme l'a expliqué monsieur Cabriac il n'y a pas une volonté politique de solidarité de mise en commun des réserves de change au sein de cette zone politiquement il n'y a pas de volonté d'intégration et puis deuxièmement comme je l'ai rappelé on a le géant de l'Afrique qui est à l'intérieur de cette zone le Nigeria qui est contre-acyclique par rapport aux autres pays puisqu'il est largement exportateur de pétrole alors que les autres importent de l'énergie et donc ils n'ont pas de raison d'avoir une monnaie commune donc il semblerait que ce projet soit dès à présent joué à l'échec et c'est ce qu'on voit puisqu'il reporte depuis 30 ans les réunions et les avancées sur ce projet je vous remercie c'est une réponse très claire maintenant la parole est à madame Galzy qui est députée rassemblement national de l'Hérault merci monsieur le président madame messieurs la France en raison de son histoire avec l'Afrique a participé à la création du France CFA ce dernier fait l'objet de nombreuses critiques pour certains il est considéré comme le symbole de la France Afrique tandis que pour d'autres il est un outil économique pour le développement de ce continent les devises du France CFA sont utilisées par une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest elles sont liées à l'euro à un taux fixe garanti par le trésor français plusieurs états africains considèrent par principe qu'ils doivent avoir leur propre monnaie ils pensent que ces devises sont devenues un inconvénient pour leur développement économique un pays qui déciderait de quitter le franc CFA par exemple le Sénégal devrait mettre en place une nouvelle monnaie stable pourra-t-il garantir son taux de change je vous remercie qui souhaite répondre monsieur Zébilinga peut-être la question pourrait se poser pour tous les pays qui ont leur propre monnaie et je me répète malheureusement il n'y a pas de fatalité à ce que quand on change de monnaie ou qu'on sorte du franc CFA que sa monnaie chute la garantie en fait pour soutenir une monnaie fondamentalement ça a été dit il faut une gestion des réserves et il faudrait évidemment des institutions pour ce qui est du Sénégal qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement ils ont dit soit nous passons par l'intégration régionale la monnaie commune la CDAO si le projet n'avance pas donc l'échéance c'est 2027 alors nous procéderons à une sortie individuelle et ils ont précisé un certain nombre d'éléments premièrement ils vont travailler sur le cadre macroéconomique donc à avoir des bons fondamentaux macroéconomiques ils vont travailler à sécuriser leurs réserves c'est ce qu'ils ont annoncé déjà avant de sortir du franc CFA moi je pense que est-ce que le Sénégal peut le faire je pense que oui un ils ont la légitimité populaire ils ont également la maturité populaire les gens sont prêts à les soutenir dans cette direction et ils sont tout à fait conscients que une monnaie n'est pas forcément vouée à être tout le temps au même niveau voilà et je pense que oui ce serait une bonne chose ça entraînerait d'autres peut-être là encore une réponse très claire madame monsieur monsieur Philippe Emmanuel ah oui je vous en prie merci monsieur le président madame monsieur messieurs en mai 2020 l'Assemblée nationale a validé ce que les présidents ivoiriens et français Alassane Ouattara et Emmanuel Macron avaient négocié c'est-à-dire officiellement enterriné la réforme du franc CFA et annoncer l'objectif du passage vers une nouvelle monnaie l'éco j'ai en fait deux questions la détérioration des relations entre la France et certains pays de l'UE MOA principalement du Sahel est-elle de nature à remettre en question l'aboutissement sinon l'existence de cette réforme dans un contexte où le franc CFA semble rejeté par de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale est-ce que le maintien de la garantie par la France ne serait pas de nature à nourrir et amplifier ce ressentiment dans ce cas il y aurait-il une autre alternative c'est peut-être monsieur Cabriac qui pourrait se dévouer je ne me dévoue pas parce que je crois que c'est vous posez des questions intéressantes et qui me permettent de revenir sur me semble-t-il deux points forts en une minute ça va être très difficile non 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 parce que c'est un point fort de confusion du débat c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut réformer le système parce qu'il y a une forte demande de souveraineté monétaire que ce soit au niveau régional ou au niveau national et en même temps des propositions qui sont faites par exemple dans mon voisin de droite c'est que la France renonce unilatéralement à sa garantie ça me paraît totalement contradictoire il faut attendre la demande et je crois que notamment le ministre des finances français a été très clair là-dessus si les africains demandent le retrait de la garantie la France le retirera mais il n'y a rien de plus attentatoire à la souveraineté monétaire que de faire des actions unilatérales et de retirer la garantie même confusion dans le débat sur les unions monétaires il y a des tendances centrifuges évidentes et pourquoi le Sénégal et pourquoi en ce moment c'est pas seulement parce qu'il y a eu un changement de régime démocratique parce que le Sénégal va devenir un producteur de pétrole et donc va avoir ses propres réserves et qu'il n'a pas envie de le partager alors qu'avant il en bénéficiait et ça c'est un degré de mutualisation très fort c'est-à-dire que comme l'a dit Madame Lafito tout à l'heure la Côte d'Ivoire est allée emprunter sur les marchés internationaux pour contribuer aux réserves globales à des taux très élevés dont elle supporte le poids et dont elle fait profiter les autres les pays sahéliens le Sénégal et on voit bien aujourd'hui dans les réactions de ces pays et notamment du Sénégal qu'à partir du moment où ils deviennent non plus bénéficiaires mais pourvoyeurs de devises du système il y a des tendances centrifuges et là c'est aussi une petite confusion entre le débat politique et le débat économique parce que ces tendances centrifuges qui ont une réalité économique forte et bien elles sont contredites par le discours politique qui est toujours celui de créer une monnaie et je trouve et là ce sont des propos que j'attribue uniquement à moi-même je trouve quand même assez extraordinaire d'essayer de justifier ce retour pour des raisons probablement relativement égoïstes à une monnaie nationale par une perspective de monnaie régionale voire panafricaine dont on sait très bien qu'elle est au mieux à très long terme et au pire fantasmatique donc il y a beaucoup de confusion dans ce débat et on demande tout et n'importe quoi et parfois des choses contradictoires c'est très clair madame madame merci yassoudé qui est députée de la France insoumise de la Seine-et-Marne si je ne me trompe pas merci monsieur le président alors c'est un fait le franc CFA monnaie arrimée à l'euro ne permet pas un développement favorable des économies locales comment des politiques monétaires établies en Europe pourraient-elles prendre en compte les réalités locales en Casamance ou à Yamoussoukro la Macronie ne cesse de s'étonner du sentiment dit anti-français régnant dans ces pays et semblait faroucher face à une jeunesse qui exprime des idées décoloniales et revendique la suppression du franc CFA les populations ne sont pas dupes d'un gouvernement français qui entretient un système néocolonial en soutenant les autocraties pour garantir ses intérêts comme au Tchad en maintenant sous pression économique des peuples qui veulent se libérer d'une oppression monétaire comme au Mali ou au Burkina Faso la diplomatie française a toujours préféré les solutions simples la facilité de l'autocratie plutôt que la souveraineté des peuples les vestiges monétaires coloniaux plutôt que des économies souveraines n'est-ce pas ce qui aujourd'hui asphyxie la mise en application d'une réelle alternative au franc CFA merci madame la députée quel est celui ou celle d'entre vous qui souhaite apporter une réponse à madame Soudé c'est pas une question donc ça n'apporte pas de réponse c'est une profession de foi madame Soudé maintenant c'est monsieur Jérôme Buisson qui va parler pour une minute merci monsieur le président monsieur Zébélinga vous militez pour la fin du franc CFA pour les pays qui le souhaitent et c'est à eux de le décider ils sont d'ailleurs libres d'en sortir que faites-vous j'ai deux trois questions que faites-vous des pays qui souhaitent y rester à ceux qui sont pas capables actuellement de s'en passer c'est aussi une réalité économique et non seulement colonialiste vous dites que le franc CFA n'apporte pas un plus aux pays qui le pratiquent mais avez-vous d'autres éléments pour nous éclairer sur quoi c'est un poids et si l'Afrique vous savez aussi un pays souverain peut l'être avec sa propre peut perdre sa souveraineté même avec sa propre monnaie si l'Afrique a tourné la page de la colonisation et l'Europe aussi il reste en effet des marques de cette période comme il reste en France j'allais dire parfois des marques de l'Empire romain ou napoléonien est-ce qu'il ne mérite pas d'être sauvé pour le bien des économies africaines car c'est là la seule question qui vaille parce qu'à vouloir l'écho ils vont parfois se retrouver peut-être avec le bitcoin ou avec le dollar ou même une domination chinoise donc il faut peut-être bien réfléchir merci je vous remercie monsieur le député bien qui comment c'est monsieur Zebedinga qui répond parfaitement waouh c'est ça fait beaucoup de questions voilà c'est ce qui m'inquiète alors qu'est-ce qu'on fait des pays qui souhaiteraient rester dans le français vous savez que les accords ils sont les traités sont écrits et donc un pays peut sortir sans préjudice de la continuation du traité donc n'importe quel pays peut décider de sortir les accords qui ont été signés resteront valables pour les autres donc ceux qui souhaitent rester dans cette architecture ils seraient libres de le faire au moins ils auraient choisi ils auraient exprimé un acte de choix qui à mon sens n'a pas été fait depuis les indépendances est-ce que il faudrait sauver des marques ou aller vers l'écho sauver des marques c'est il y aura toujours une trace il y aura toujours une trace de l'histoire on est aussi on est tous fait d'histoire la question c'est qu'à un moment donné il faudrait aussi que les pays se déploient avec leurs propres ressources etc aujourd'hui vous voyez notre débat aujourd'hui on discute comme si on avait le choix entre le franc CFA et le franc CFA comme si on avait le choix entre les unions monétaires et les unions monétaires alors qu'on doit justement les pays africains en tout cas doivent mettre plus d'intelligence et chercher à faire de l'innovation rien n'empêche d'avoir des systèmes qui soient solidaires des systèmes monétaires solidaires sans forcément avoir une monnaie unique on peut avoir un degré de mutualisation des réserves par exemple ou à des dégrés d'assistance mutuelle par exemple ce qui avait été proposé à certains moments et qui existe c'est des lignes de crédit qui pourraient être négociées donc il y a une architecture qu'on peut créer qui ne se limite pas aux changes fixes aux changes flexibles et aux unions monétaires telles qu'elles existent et là je suis d'accord avec vous la réflexion n'a peut-être pas suffisamment avancé dans ce sens là donc la suite à mon avis c'est d'abord la volonté des peuples la volonté des états et puis le projet le projet principal c'est un projet transformationnel global la monnaie s'inscrit au sein de ce projet transformationnel il faut comprendre aussi que la question qui se pose c'est que les africains ont vu pendant deux décennies un certain nombre de pays en développement passer de pays en développement pays pauvres pays émergents aujourd'hui à pays quasiment puissants et que pendant le même temps avec les instruments qui étaient entre autres le CFA mais pas que le CFA la coopération avec l'Europe etc. et bien en fait le sous-développement a stagné et il y a aussi par rapport à ça une frustration et un besoin de changement de paradigme je vous remercie je crois que vous avez conclu pour votre part monsieur je crois que tout le monde a compris votre message qui est un statu quo fondamentalement insatisfaisant à vos yeux sur plusieurs points et une perspective transformationnelle qui reste effectivement à dessiner et à articuler plus précisément est-ce que monsieur vous voulez conclure pour ce qui vous concerne alors je vous demande tous les deux vous avez écouté vous avez participé à ce débat je vous demande d'en retirer en une minute ce qui vous paraît être l'enseignement capital la doctrine des grands communicants USM un seul message quel est votre message monsieur Cadriac je crois que mon message c'est un message de cohérence et que si le problème est une perception d'une souveraineté monétaire qui a été confisquée par la France et bien le rôle des autorités françaises dont vous êtes c'est de respecter la volonté des peuples et donc de n'intervenir premièrement que sur ce sur quoi nous avons effectivement le droit et le devoir d'intervenir qui est la garantie française et de l'aménager de la retirer ou de la maintenir mais aussi en fonction de la demande de ces états voilà il est quand même très clair que le débat brouille le fait qu'il n'y a pas vraiment de demande une expression du fait qu'il n'y a pas vraiment de demande c'est que si vous imaginez une zone monétaire dans laquelle quatre pays c'est à dire presque une majorité de pays réclament de sortir de cette union monétaire vous imaginez que normalement il devrait y avoir une perte de confiance totale dans la monnaie comme l'a dit madame Lafito c'est pas du tout le cas c'est très clair et pourquoi et bien parce que je crois que les opérateurs économiques ne croient pas ne croient pas du tout qu'il y a vraiment à ce stade une demande réelle en tout cas des gouvernements des opérateurs économiques très bien vous avez utilisé le temps de parole très bien le USM alors maintenant l'USM de madame Lafito oui je conclurai en disant qu'il me semble que l'évolution de la collaboration monétaire entre la France et les pays de cette zone était une relation historiquement qui était verticale qui va de plus en plus vers une relation horizontale il me semble que ce sont des éléments positifs sur lesquels il faut continuer à réfléchir et à travailler c'est ce qu'on fait ce matin avec les trois experts qui sont là à discuter avec vous et je pense que comme l'a expliqué également monsieur Cabriac la France doit collaborer et ne pas et attendre effectivement comme il l'a comme il l'a expliqué le souhait des Africains qui formuleront eux-mêmes leur souhait quant à l'évolution ou pas de leur dispositif monétaire je vous remercie merci merci moi mon message mon unique message c'est de dire que j'ai bien écouté tout cela nous avons tous écouté tout cela que manifestement les conséquences des décisions que l'on prend sont beaucoup plus lourdes positives ou négatives pour l'Afrique que pour la France et qu'après avoir exercé une influence décisive prépondérante et parfois impériale sur les décisions de cette zone notre premier devoir c'est de respecter respecter la volonté des pays africains quelles qu'elles soient et on a vu en écoutant les uns et les autres que c'était un choix complexe qui leur était offert rester ne pas rester il y a change transformé tous ces choix sont très difficiles mais je pense que notre pays doit être à l'écoute des Africains nous avons une boîte à outils que nous pouvons mettre que nous mettons à leur disposition ils s'en servent à leur manière et je crois que c'est cette disponibilité de la France qui me paraît être la sagesse pour un pays comme le nôtre quels que soient les choix on a vu qu'ils étaient très différents les uns les autres respectons la souveraineté des états africains c'est à eux de prendre leur destin en main et offrons leur les possibilités d'avancer qu'ils souhaitent obtenir de nous voilà je crois ce message d'humilité que je pense nous devons tirer de cette remarquable table ronde que vous avez animée madame et messieurs je crois que nous avons tous énormément appris nous avons été tout à fait éclairés sur cette situation éminemment complexe je cite toujours sans paix dans ces cas là vous savez les deux albums de sans paix premier volume rien n'est simple deuxième volume tout se complique et en réalité c'est bien c'est bien non mais c'est pas vrai il y a un troisième volume en réalité tout peut se se décanter à la condition que nous sachions nous respecter les uns les autres et que notamment la France ne se sente pas elle ne se sent pas d'ailleurs de moins en moins la volonté de faire le bonheur des gens malgré eux nous sommes à leur service et c'est à eux de prendre des choix qui sont comme vous l'avez rappelé les uns et les autres très difficiles merci madame merci messieurs nous avons une décision à prendre qui n'est pas négligeable je suspends donc la séance pour une minute le temps de raccompagner nos invités